Bonjour à toi qui m'écoutes, je suis Martin Eden, militant communiste libertaire sur les internets et j'ai besoin de toi. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube, à mon compte Twitter BlueSky ainsi qu'à mes comptes Spotify et Soundcloud, les liens sont disponibles dans la description. Également, vu que l'agro YouTube ne va pas me mettre spécialement en avant, le bouche à oreille militant est essentiel, donc relaie les émissions dans les endroits qui te semblent appropriés. Abonne-toi, active la cloche, ouvrage dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Martin Eden et on accueille encore M. Frédéric Balmont. Bonjour Frédéric, voilà, tout simplement. Bonjour, bonjour et merci de m'accueillir à nouveau. Oui, alors vu qu'avec le camarade Balmont on avait fait une espèce de synthèse critique sur Alain Soral, je me suis dit, bah vu que, qui de mieux que le camarade à qui j'ai traité de Soral pour traiter de Bouteja ? Alors, je vous préviens, je ne vais pas parler à Bouteja poliment. Autant avec Memphis, je me suis tenu à carreau parce qu'il voulait faire un truc carré, etc., ce qui en soi n'est pas critiquable. Mais là, on va dire que, alors, Bouteja, Bouteja, Nomar, il y a un fait, personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai même jamais parlé. Quant à son fan club de lecture, c'est une autre paire de manches. Je pense que certains ou certaines peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Et donc, oui, il y aura indéniablement un aspect un petit peu personnel et, osons le dire, peut-être un léger règlement de compte. Et Mokri fait que, ouais, bah Bouteja, je fais vraiment, vraiment parler, je ne vais pas la respecter. Voilà, qu'on se le dise. Et de la part d'une sphère internet et qui vont sur des chats pour insulter, foutre la pression à des gens comme, par exemple, à Badmulch, et Badmulch, je sais que pendant le live qu'on avait fait ensemble, ça n'a pas été une partie de plaisir. Et je n'ai pas une très grande affection pour lui, mais malgré tout, de la part d'une bande de hyènes, vous n'en voudrez pas si je ne vous parle pas tellement poliment, parce que ce n'est pas votre style non plus. Voilà, je pense que les choses sont dites et bien dites. Et en gros, cet épisode s'adresse surtout aux gens qui ont encore quelques doutes, quelques, voilà, quelques doutes concernant Uriya Bouteja et ses positions. Et parce qu'on va parler, enfin, beaucoup de son livre, son fameux livre publié en 2016 par les éditions La Fabrique, Les Blancs, Les Juifs et Nous, qui a été plutôt le livre de la concélisation de Bouteja de la part de tous les groupes militants IRL, enfin, militants de gauche IRL. Parce que, bon, il y a apparemment, je suis... Bon, je le dis à internet, mais à un moment donné, il n'y a encore que sur internet Uriya Bouteja encore un semblant de crédibilité. Parce qu'en réalité, je suis désolé de vous le dire, la question de savoir si Uriya Bouteja est oui ou non fréquentable ou oui ou non antisémite, en fait, elle est réglée depuis 2016. Voilà. Elle est réglée depuis des années. Désolé de vous le dire, mais à un moment donné, c'est pour ça qu'on va se replonger dans le livre pour... Enfin, aussi sur... aussi Frédéric a lu aussi Beauf et Barbare. Je ne me suis pas imposé cette lecture parce qu'en vrai, déjà, Les Blancs, j'y fais nous, j'ai sacrément vomi des yeux. Je n'ai rien lu d'aussi mauvais depuis Comprendre l'Empire. Et pourtant, je vais me retaper Comprendre l'Empire avec Frédéric pour en faire un des bonnes cages d'ici quelques temps. Voilà. On place un petit peu les placements de produits, les teasers sont présents. Donc, voilà, à peu près où est-ce qu'on en est. Et Frédéric, est-ce que tu... Voilà. Si tu me dis que je suis trop insultant, si c'est insupportable pour toi, tu me le dis. Voilà. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'essaierai de ne pas l'être. Et puis, je n'ai pas eu de raison que ça de l'être. Mais c'est bien d'avoir cette perspective parce qu'effectivement, pour une part, tu as raison au niveau militant. Enfin, moi, je suis à la CNT, mais j'en parlerai. C'est vrai qu'en fait, on n'en parle pas. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Et après, vous dire, oui, mais Martin, oui, tu mens, tu machins, etc. Et ben non, en fait, quand on a fait le bilan de son livre « Beauf et barbare », autant elle précise dans ce texte qu'en 2016, les Blancs Giffinous, il y a eu une réaction, je cite, hystérique du public de gauche. Effectivement, il y a eu des réactions assez vives, je veux dire, quelque part, à juste titre. Et autant, elle avoue que « Beauf et barbare », la gauche, c'est Osef. Bah oui, normal que ce soit Osef. Enfin, ça fait depuis 2016 qu'on sait que, on va dire, l'ambiguïté est levée. Donc ouais, Bouteja, on sait qui elle est, quoi. Enfin, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, on sait à peu près qui elle est, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, on doit aussi remercier le duo de streamers d'Aniraz de l'avoir sorti d'anticipite du placard, quoi. Alors, autant ils ont apporté un truc positif, en se jouant un petit peu l'étrole, etc., d'Aniraz, etc. Mais autant avoir ressorti-vous déjà du placard, franchement, je ne les félicite pas. Parce que maintenant, c'est insupportable. Maintenant, elle pense que, de toute façon, elle a réécrit un livre « Beauf et barbare », etc., pour un nouveau public. Bon, ce qui est assez dommageable pour elle, c'est que plus de la moitié de son public sont des Blancs. Bon, c'est quand même bizarre. Bon, bref, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et donc aussi, je voudrais aussi placer, au-delà de nos petits... En tout cas, moi, mes petits avis sur Bouteja, au-delà de la lecture de ma propre culture militante, je vais mettre des sources absolument indispensables. En premier lieu, le texte d'Ivan Segrès. Voilà, Ivan Segrès, je sais que... Comment il s'appelle déjà le Valet de Bouteja, là ? C'est quoi il s'appelle ? Oui, il commence par un W, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. De toute façon, ce gars est oubliable. Mais voilà, le Valet de... Je sais qu'il ne peut pas la blairer. Je vais vous dire qu'il ne pouvait pas blairer Ivan Segrès. Et donc, il y a surtout, 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 deux brochures disponibles sur InfoKiosque. Bouteja, ses sœurs et nous, et Bouteja et une sœur qui vous veut du bien. Donc, je vous recommande très, très, très chaudement la lecture. Voilà. Très, très chaudement la lecture, parce que ce sont des sources absolument déjà... Les brochures ne sont que moins d'une dizaine de pages. Enfin, quoi que peut-être un peu plus, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie. Mais enfin, bref, ces brochures sont relativement courtes. Accessibles, audibles, et ça va droit au but. Donc, si vous voulez éteigner le podcast, etc., etc., après, si vous voulez du sang, vous aurez du sang. Et sinon, vous allez directement, voilà, dans ces brochures-là. Je mettrai ça, tout ceci, dans la description. Et je blinderai la description, ne vous inquiétez pas. Donc, Frédéric, après cette énorme introduction, je règle plus ou moins mes comptes. Est-ce que ça va ? Ouais, 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 ça va, merci. Malgré le contexte un petit peu tendu en ce moment, et puis malheureusement, on ne peut pas se cacher à la télévision. Et effectivement, les réactions partent dans tous les sens, tous les minutes, et ce n'est pas pour nous réjouir. Ah, c'est vrai que, ouf, c'est... Je savais qu'il y avait de l'antisémitisme à gauche, mais le voir en direct, le niveau de craquage, c'est vrai que c'est... Ce fut rude. C'était rude. Pour le dire, le niveau même, à ma période où j'avais un pied dans le négationnisme, il y avait des proufs. Enfin, par exemple, sur le bouquin d'Élie Wiesel, je ne sais pas quel bouquin précisément. Donc, j'étais tenté, à un moment donné, de commenter, de troller en mode négationnisme. Je me suis dit, ouais, je ne vais peut-être pas le faire, parce que si je me plante, quand même, 6 millions de morts, paye ton erreur. Enfin, tu vas cracher, si tu te gourdes, tu vas cracher potentiellement à la gueule de, quand même, de pas mal de gens. Et donc, quand je vois certains militants plutôt de gauche tweeter des dingueries que je n'ai même pas osé écrire, bon, c'est bon. Il y a la playlist L'antisémitisme à gauche avec Papy Michel Dreyfus. Je vous le recommande, le visionnage vivement, et puis surtout, voilà, aussi le podcast sur Soral. C'était la minute instant, enfin, plaçant de produits. Donc, Frédéric, tu veux qu'on commence par où, ce livre, en fait ? Alors, en fait, moi, j'aurais aimé commencer par « Beaufait barbare ». D'accord, ok. Allons-y, allons-y. Voilà, parce qu'en fait, tu as dit qu'elle s'adressait potentiellement à un nouveau public, mais que ce n'était pas forcément de sujet. Mais il me semble que c'est un élément intéressant. Parce qu'en lisant les deux, pour le coup, si justement ce nouveau public, je dirais que c'est une gauche un peu radical chic, il y a notamment François Begodo dedans, cette gauche-là a aimé « Beaufait barbare », elle a trouvé bien meilleur que les Blancs, les Juifs et nous. Et en fait, pour moi, c'était l'inverse. Alors, non pas que je partage les thèses de Nouria Boutelja, mais pour le coup, en lisant « Beaufait barbare », je me suis dit, mais là, en fait, on passe d'un livre qui était quasiment mystique, quoi, à une sorte de normalisation marxiste, et qui fait perdre quasiment tout ce qui faisait à l'intérêt, la spécificité de Boutelja, tout ce qui faisait, en fait, vraiment la force de les Blancs, les Juifs et nous. Il n'y a quasiment plus de feu, en fait, il n'y a plus toute la sorcellerie, tout le fracas, tout ça, c'est parti. Il y a un discours qui est hyper normalisé. Et dans « Beaufait barbare », par exemple, c'est beaucoup plus clair, c'est explicite, et dans l'argumentaire, c'est là. Il y a vraiment un reflux de l'idée de la prééminence, en fait, la prééminence de la question raciale, la question même du colonialisme sur les questions de masse ou sur les autres formes de la domination et sur les autres aspects du capitalisme. Il y a vraiment une remise à niveau. Alors que dans le précédent, il y avait vraiment, une prééminence de la question raciale. Là, même si elle s'en défendait, et là, c'est clairement, cet aspect-là, ça perpondrait un refus. On est sur vraiment, surtout toute la première partie, qui d'ailleurs n'a beaucoup plu, on est sur un narratif, on va dire, marxiste ou néo-marxiste, assez intéressant, je pense, vraiment. Moi, j'ai eu plaisir à le lire, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait. Donc, du marxisme, mais avec une focale sur le colonialisme, et puis ses conséquences concrètes actuelles, à la fois les horreurs que le capitalisme a commis à ce moment-là, et puis les marques que ça a laissées, et également sur les perspectives de lutte. Alors, moi, je ne suis pas spécialement marxiste, je suis plutôt dans les courants anarchistes, je suis plutôt un adepte de castoriadisme, mais disons que c'est cette manière de faire, de présenter dans le bouffet barbare, alors elle est intéressante, elle est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'elle n'est pas plus convaincante, ou il ne semble pas qu'elle soit plus efficace, en fait, hélas, je dirais que les autres perspectives qu'on peut avoir sur les luttes, ou sur la probabilité contre le capitalisme. Du coup, c'est un bouquin qui est quand même beaucoup, beaucoup plus fade, malgré tout. Et puis, il y a ce que j'amènerais de tiers exclu, c'est-à-dire qu'il y avait l'aspect des Juifs qui était hyper présent, et donc avec cet antisémitisme plus ou moins latent, plus ou moins explicite, dans les Blancs, les Juifs et nous, qu'il a quasiment disparu. Et c'est ce qui fait peut-être qu'effectivement, il passe beaucoup mieux, quoi. Et on peut beaucoup plus à gauche se dire, ouais, bouffet barbare, c'est bien, en fait, vous voyez bien qu'elle n'était pas vraiment antisémitique, qu'elle n'était pas vraiment homophobe et tout ça. Mais ceci dit, il a fleur, il y a quelque chose, et notamment la question de l'enfant. Je ne sais pas si les lecteurs se souviennent dans les Blancs, les Juifs et nous, il y a un passage assez hallucinant, où elle, d'ailleurs, c'est marrant, comme c'est décrit, on se croirait dans un bouquin d'Albert Cohen, pour ceux qui ont lu, ou vous frères du mois d'Albert Cohen, à un moment donné, Albert Cohen raconte son enfance à Marseille, et lui, bon, c'est cet ouvre-riste qui arrive en France, et puis il est fasciné par le parler français, notamment au langage français, et il va voir un vendeur ambulant sur le marché, et puis il va pour l'admirer, pour l'écouter parler, et cet homme-là, il repère que le gamin est juif, et puis il lui tombe dessus, en fait, il lui, quasiment, il l'insulte, et puis il me demande de ne pas faire de la clou, sur sa terre-là, etc. Et Albert Cohen raconte comment ça l'a traumatisé, et dans Les Blancs, les Juifs et nous, à un moment donné, on m'y a goûté déjà, mais quasiment décrit ça, mais chez elle, elle dit qu'il croise un juif dans la rue, et voilà, elle a un sentiment bizarre, et lui, après, c'est un rebond. Alors, j'ai le passage sous les yeux, page 54, si je vais faire la lecture de... Je pense que c'est un passage assez important. Vous qui rêviez de vous fondre dans l'universel, vous voilà redevenus juifs au sens sartrien du terme. Mais le pire pour moi n'est pas là. Après tout, vos renoncements vous regardent. Le pire, c'est mon regard lorsque, dans la rue, je croise un enfant portant une kippa. Cet instant surtif où je m'arrête pour le regarder, le pire n'est pas... C'est pas la disparition de mon indifférence vis-à-vis de vous, le possible prélude de ma ruine intérieure. Voilà. Oui, et donc, le truc là-dessus, sur cette question de l'enfant, là, Yvan Segrès, dans un texte qui s'appelle Une indigène au visage pâle, a eu une réflexion terrible là-dessus. Je vais la lire aussi, parce que pour le coup, elle est vraiment intéressante. Donc Yvan Segrès écrit, « Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il suffirait que l'enfant ne porte pas de kippa, que l'auteur ne s'arrête pas pour le regarder. Son kippa, en effet, il ne serait pas juif, il serait blanc. Un enfant comme il y en a tant d'autres en France. Et alors l'auteur le croiserait, au pire indifférent. C'est pourquoi j'y reviens et j'y insiste. Demandez aux Inuits, aux Dogos, aux Tibétains, et croyez-moi, ils vous diront que cet indigène qui prétend parler en leur nom, elle a le visage pâle. Mais fort heureusement, pas plus qu'elle n'est la porte-parole des Inuits, des Dogos, des Tibétains, Pourria Boutelja, n'est la porte-parole des Arabes, des Musulmans ou des Padestiniens. Elle n'est que la porte-parole du possible prélude à sa ruine intérieure. Il ne tient cependant qu'à elle d'en conjurer le cours et de nous rejoindre. Vous qui sommes issus de toutes les races et partageons un même axiome, lorsqu'un adulte porte un sale regard sur un gosse, pour la seule raison que ce gosse est juif, noir, arabe, indien, jaune, ou que sais-je, on n'est pas juste avant la haine, on est juste après. C'est le béabat de l'amour révolutionnaire, outre que la terre est bleue comme une heure. Alors c'est vrai que c'est assez terrible, mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez difficile de ne pas valider ça et d'être saisi. Et donc, il n'y a plus vraiment tout ça dans Beaufait Barbare, mais il y a quand même encore un petit quelque chose par rapport à l'enchement. C'est assez saisi, c'est assez saisissant aussi. Alors cette fois-ci, l'enfant est blanc. Je ne sais pas d'ailleurs, ça ne fait pas de différence, mais enfin, il revient quand même cette question, parce qu'elle raconte, donc c'est page 203, elle raconte qu'elle a eu un, non, c'est au début du chapitre, elle raconte qu'elle a eu une discussion avec une personne plutôt de gauche, je crois, à propos des questions de, c'est plus sur l'homosexualité, homoparentalité, etc. Donc elle explique pourquoi tout ça lui pose un problème, elle met ça en comparaison avec du comportement, souffrance au lendemain, et puis elle dit à la fin, c'est pour ça que je suis méchante avec elle, elle m'empêche d'aimer ses enfants. Donc voilà, il reste quand même quelque chose, mais il y a quand même un problème avec nos enfants, qui sont juifs, qui sont dans le monde, comme un enfant de l'ennemi, ou en quelque sorte, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus doux. En fait, il reste aussi des choses... Vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, non, il reste aussi quelque chose de problématique dans Bourgfet Barbare, parce que voilà, quand même, c'est son soralisme. C'est pas moi qui l'édite. C'est pas moi. Non, mais parce qu'en fait, alors, effectivement, on va dire qu'il y a... Chez Soral, il y a un côté de suprématisme blanc, on pourrait dire. Il y a une valorisation du colonialisme. OK, donc ça, c'est peut-être les points de dissensus qui peuvent être relativement profonds, mais il y a quand même beaucoup en commun, et notamment des choses, pour le coup, peut-être encore plus profondes, et qui sont liées à une certaine métaphysique, une certaine vision de l'univers et du sens même de l'être, et un certain goût pour la conflictualité pré-moderne. Par exemple, sur le soralisme, je le dis, c'est pas 150, elle écrit, par exemple, elle fait une sorte d'éloge de... De Soral. Oui, de Soral, de Nizan qui l'a bien vu les choses et tout ça. Bon, elle dit, par exemple, le terrain est miné car le petit blanc doit affronter sa blessure intime, admettre que ce qui le révolte le plus profondément n'est pas tant, qu'il y a plus pauvre et plus illégitime que lui, c'est que l'indigène, malgré tout, sait préserver une part de son être et son identité, de son histoire, et qu'il mourra pour les sauver, ce dont lui, petit blanc, a été amputé pour les besoins de l'Empire, tire ailleurs de la première heure. Ensuite, elle dit, cette culture qu'il a abandonnée au profit d'un cadeau empoisonné offert par des générations de bourgeois, la blanchité qui n'est pas une culture, qui n'est pas une tradition, qui n'est pas une esthétique, qui n'est pas une spiritualité, qui n'est pas une transcendance, juste un trou, une béance dans laquelle il tombe indiffinible, à défaut d'affronter la seule question qui va faire peine, qui suit le sous-manteau blanc. Là, on voit qu'on en avait parlé avec Soral un petit peu, cette espèce de revirement de Soral, vers tout ce qui était spiritualité, des choses un petit peu comme ça, très modernes, qui correspondent en fait à une certaine vision d'extrême droite aussi. Et là, il y a cette jonction, cette jonction assez importante entre la vision de Soral et celle de Uriah Boutelja. Elle dit aussi, donc ça c'est page 227, mais Soral a fait autre chose d'un peu plus remarquable, à travers son admiration équivoque pour l'islam, devinant l'attachement des musulmans à des formes de transcendance échappant de la logique moderne, séculariste et capitaliste, il a éprouvé le désert culturel des siens, il a touché du doigt la fameuse insécurité culturelle au fondement du malaise existentiel des petits blancs. Donc c'est vrai qu'elle en parle de termes plutôt positifs et c'est vraiment une question qui voit la... C'est vraiment ça, j'ai lu son bouquin avec ça en tête, c'est-à-dire vraiment ce problème avec la modernité et cette fascination pour le très moderne. Il y a un autre endroit, c'est marrant, parce qu'elle parle justement de... Alors là, c'est dans Les Blancs, Les Juifs et Nous, elle parle du type de conflit qu'elle connaît. Je pense que ce dont elle se voudrait porter un rôle peut avoir avec les Juifs et on voit qu'il y a une sorte de valorisation d'une conflictualité mais très moderne. Et c'est ça qui ferait que cette conflictualité-là ne serait pas grave ou serait moins grave. Elle dit, dans page 55, je ne dirais pas ça des arabo-musulmans, enfin, les Inuits, les Dogons, les Tibétains ne sont pas antisémites, ils ne sont pas philosémites non plus, ils s'en foutent de vous. Je ne dirais pas ça des arabo-musulmans puisque nous nous sommes fréquentés pendant plusieurs siècles. Mais nous ne sommes pas antisémites non plus. Il existe une foultitude de conflictualités entre nous mais elles ne sont pas de nature nazie. Elles peuvent être religieuses ou théologiques, elles peuvent relever de la structuration politique de nos sociétés de vie. il y a des pouvoirs afférents, le plus souvent elles sont coloniales, mais c'est tout. Donc là, il y a cette idée que finalement, si on n'est pas nazi, on n'est pas antisémite. Pas antisémite parce que pas nazi, parce que fondé sur du temps long et sur des raisons de conflits très modernes, mais pour autant, il y a quand même état d'un certain nombre de conflits qui peuvent être religieux ou théologiques, qui peuvent être liés à des politiques culturelles de pouvoir, etc. Donc on imagine bien les conséquences que ça peut avoir. Mais ça, la rigueur, c'est pas très grave. Il me semble toucher quand même une forme de Soralisme. Surtout en plus, il a fait de l'éloge de Soral, il a dit oui, il a compris, ce qu'il a compris, Soral, c'est qu'il a agité un antisémitisme dans une logique de bouc émissaire de socialisme et des imbéciles en y associant le pauvre petit blanc, des fois même pas si pauvre que ça d'ailleurs, et peut-être, oui, un antisémitisme religieux et celui d'islam. Oui, il peut y avoir ça aussi. C'est... Effectivement, c'est... Dire qu'il a compris une espèce de transcendentalité, non, il n'a pas compris, il a fait un calcul froid, en fait. Il a vu qu'est-ce que ces deux groupes sociaux peuvent avoir potentiellement en commun. Oui, c'est peut-être réactivé, c'est peut-être une espèce d'antisémitisme, etc., pour en faire le bouc émissaire, pour faire le socialisme et les imbéciles, point là, et maquillir ça vaguement de lutte des classes ou d'anticapitalisme ou d'antilibéralisme ou que sais-je, et finalement, enfin voilà, c'est ça qu'il a compris, en fait. Il a joué sur des affects réactionnaires, point barre, il n'y a aucune mist, il n'y a aucune transcendance là-dedans. C'est la transcendance, c'est... La transcendance, en tout cas celle que j'imagine, c'est pas voir la kippa dans le gosse. Quand t'es vraiment dans une forme de transcendance, la kippa ne la voit pas, en fait, tu vois le gosse. À un moment donné, il faut arrêter, non. Enfin, ce râle, ça, je ne m'en démordrais jamais, ce râle, à miser, et sur moi, ça a marché, sur des affects de minables, de réactionnaires et de ressentiments. Genre, le juif a plus que toi, toi t'es tellement plus méritant parce que tu es blanc, quand ça c'est que lui, il est arrivé avant-hier par rapport à toi et qu'il a plus, etc. Il a joué sur cette corde-là. Auria ne dit jamais ça. Auria, Makissa, et qu'un espèce... Auria est une bien meilleure écrivaine que ce râle, là où je pense que, oralement, sera les biens supérieurs. Mais, effectivement, Auria, dans son style, ça se voit qu'elle a lu Auria. En vrai de vrai, je vais faire peu de félicitations à Auria, mais sur le style, franchement, c'est infiniment mieux que comprendre l'Empire. C'est autrement mieux écrit. Et c'est autrement hypocrite aussi en même temps. Parce que faire un éloge à papy nazi Soral, tout en étant antiraciste, anticolonial et anti-impérialiste, le niveau de grand écart à Jean-Claude Van Damme, il est quand même assez impressionnant et je vous conseille de ne pas faire ça chez vous les enfants parce qu'il y en a qui sont faits un tour de rein quand même. Donc, à un moment donné, c'est vraiment... Et je vois même dans son livre, effectivement, je ne sais plus le numéro de la page, où elle parle, oui, qu'Amin Abou Nejad, je ne sais plus, parlait dans une fac américaine pour dire des dingueries et elle était là en train s'extasier. Oh là là, il a dit des dingueries dans une fac américaine blanche progressiste. C'est formidable. Je fais, mais putain, le gars bute son peuple. D'où c'est formidable ? Mais les gens qui me sont des musulmans, tu devrais sentir être un minimum, je ne sais pas, solidaire du truc. Et tu as tant d'extasier, genre PTDR, on dirait un espèce de youtuber d'extrême droite qui dit PTDR, il a mis des gauchistes en PLS. Non mais sans déconner, et les gens signent. Mais c'est hallucinant. Ce passage-là m'a fait bondir en mode, ouais, la meuf a dit une ingrée à la rapture dissident, genre PTDR les gauchistes, et tout le monde est en train d'applaudir, genre oh là là, quel décolonial, oh là là, mais quel antiracisme, mais c'est minable. Et en plus, elle le dit dans le texte que c'est un affecte de minable. Il n'y a aucun de vous qui a tilté un truc. C'est hallucinant. Même des gourous de secte prennent mieux le temps de mieux vous mentir, en fait. C'est un autre sujet dont tu parlais de ça, etc. Par rapport à la politique sociale, c'est vrai que j'ai vite fait tapé vu que j'ai téléchargé le bouquet légalement parce qu'hors de question que je lui donne du fric. Et donc ouais, j'ai un peu recherché juste vaguement tapé dans le mot de recherche Soral. C'est vrai qu'il y avait quelques passages où elle ne peut pas s'en empêcher, vu qu'elle a le même public que Soral. Pour moi, ce livre, c'est vraiment un mouvement de boutiquière. Elle sait qu'elle a le même public, elle sait qu'elle va jouer sur les mêmes affects, mais vu qu'elle est une femme racisée, elle est obligée de passer par des chemins différents. C'est simple. Ouais, ouais. C'est ça, ça, ça. Tiens, ça se tient à ce qu'est une mise en place. Dans les deux cas, il y a effectivement peut-être un déficit spirituel, je ne sais pas, il y a un problème qui est pointé par les deux avec, bon, chez Soral, il y a effectivement comment dire, un peu protocolonial, plutôt suprématiste, tout ça. Et chez elle, il y a plus une tendance à en éparler du côté de, jusqu'à éventuellement la sous-main de la pègre ou la délinquance de banlieue, ce qui m'a évité de faire Soral. C'est ça qu'ils vont se rejoindre sur beaucoup de choses. Mais c'est normal si en fait, le but, c'est effectivement de parler à ce qu'elle appelle des beaufs et des barbares. Soral a fait ça, elle dit qu'une nationale est plutôt bien faite. Elle, elle le fait aussi de son côté en essayant de récupérer la chose qui faisait débat peut-être entre eux, c'était, ben, peut-être, voilà, ce que Soral a appelé de la plaissade et d'Islamo-rakaï, si je me souviens bien. Et elle va vouloir voir une partie de cette population sous un angle beaucoup plus sociologiste et avec plus de bienveillance. Mais la question, moi, je me posais, c'est est-ce qu'en fait, c'est encore vraiment le cas dans Beauf et Barbares ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle, par rapport à Les Blancs, Les Juifs et Nous, est-ce que là, en fait, elle vise encore ce public de Beauf et Barbares ? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'avec Les Blancs, Les Juifs et Nous, effectivement, on avait l'impression qu'elle voulait parler, on va dire, à la France, la moins, a priori, anticapitaliste, des critiques du capitalisme et de la modernité. Donc, il y avait, par du soranisme, les beaufs, dans le sens, ceux qui ont le bon sens à l'ancienne et qui sont encore susceptibles d'être anti-modernes, on va dire, qui sont naturalistes, qui ont un bon sens qui fait qu'ils pourraient aller du côté de la nature et de la religion, en gros. Et puis, on va dire, la main-d'œuvre, la petite main-d'œuvre de la pègre et notamment, certains délinquances de banlieue. Avec Beauf et Barbares, on a, il me semble, une réorientation vers plutôt une gauche radicale et vers une France, peut-être des communistes universitaires. Donc, bon, moi, il me semble que, voilà, on perd quand même pas mal de la sincérité et du cœur qu'il y avait dans les Blancs, les Juifs et nous. Même si je par cœur, attention, je ne s'emploie pas cœur pour dire tout bien que c'est normal ou que je ne sais pas quoi, mais se posait, voilà, il y avait vraiment, il me semble, d'avoir vu une forme de sincérité et de vrai souffle dans les Blancs, les Juifs et nous que je n'ai pas retrouvé dans beaux faits barbares. Il faut que je fasse attention quand on se parle de paix grande banlieue parce qu'Yvan Segrès l'a fait déjà dans un texte sur lundi matin et bon, il en a fait des frères. Il y a un texte en réponse assez cinglant qui s'appelle « Philosophe et ses barbares ». Donc, j'imagine que c'est un peu dans cette logique-là parce que ça parle aussi de barbares. Mais voilà, il avait critiqué dans les émeutes un petit peu, il avait fait une critique justement pour beaucoup anticapitalistes des émeutes et de ce qui s'y était montré et il s'est pris un retour assez terrible. Mais bon, voilà, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, le texte sur le site lundi matin ça s'appelle « Philosophe et ses barbares » et c'est une critique de l'analyse qui a fait Segrès des émeutes et voilà, on analyse que moi je partage en une partie celle de Segrès. J'avais pas lu le texte, je l'avais pas lu le texte. Je le lirai à l'occasion, je regarderai. C'est intéressant d'entendre la critique aussi parce que c'est jamais des questions qui sont toujours limpides et claires et c'est vrai que c'est compliqué ces choses-là mais c'est intéressant de voir les dans le texte. Alors, tout ça, beau fait barbare, du coup, quelles conséquences ça a sur la pensée d'Oriya Boutinja et sur tous les livres « Les Blancs, les Juifs et nous » et ce qu'il y a dedans. Moi, dans « Les Juifs, les Blancs et les Rouges » je n'avais jamais… Quand je l'ai lu, je me suis dit « Là, on a une sorte d'essentialisme quantique. » Alors ça, c'est un peu qu'on m'a moqué parce que dans la physique quantique, il y a une idée de superposition des états et en même temps qu'il n'y a pas une expérience d'observateur qui fait effondrer la fonction d'onde, les particules sont dans un état superposé. Donc, on ne peut pas savoir si c'est une chose ou une autre. Et là, dans « Les Blancs et les Juifs et nous », tout le long, je me suis dit ça. Je me suis dit « Mais enfin, ça a l'air complètement superposé parce qu'on a cet essentialisme, on a ce racialisme mais qui prétend par moments ne pas être prééminent, qui prétend ne pas être essentialiste et qui prétend être une catégorie sociale historique, etc. Mais en fait, c'était hyper ambigu tout du long et en fait, on se demandait si c'était essentialiste ou pas. Alors moi, j'avais l'impression que ça l'était, vu du bout et notamment par son tropisme religieux et très moderne. C'est vrai que tout du long, on pouvait se poser la question. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, elle dit « Il faut il vaut toujours mieux être blanc. » Il vaut toujours mieux être blanc. Quand on recherche l'éliminant, elle dit « À un niveau égal, il faut toujours être blanc. » malgré le fait que ce soit le niveau qui compte, elle est quand même dans l'indigénisme. Il y a une incriminance du antialisme et de l'aspect déconcénial avant l'aspect classe. Je trouve ça assez bizarre parce que dans ce qui me parle, l'aspect plus architectonique, ce serait plutôt le niveau social. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est toute la thématique chez Ouyaputéja. Pour elle, vraiment, c'est autant il y a des vieux cocos à l'ancienne qui ne jurent que par la lutte des classes où Ouyaputéja ne jure que par la lutte antiraciste et antirimpérialiste. C'est ça son axiome, en fait. Après, effectivement, il y a la lutte des classes, etc. Mais avant tout, son axiome, ce n'est pas la lutte des classes, ce n'est pas non plus l'égalité, ou en tout cas, pas fondamentalement. Son axiome de base, c'est l'antiracisme et l'antirimpérialisme. Pour le coup, ça fait deux. Mais voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt RASFERS, on va dire. Dans les Juifs et nous, ça apparaît clairement, même si de temps en temps, il y a des petites phrases qui le contestent, c'est comme, on a l'impression qu'il y a un antisémitisme et un antiracisme qui sont superposés. On a vachement de mal, c'est pour ça que ça a fait tant scandale aussi et qu'il est difficile à appréhender. Il n'y a rien à gosser à faire, on ne fait barbare, parce que cet aspect-là, pour le coup, il s'est effondré du côté, on va dire, vraiment antiraciste et marxiste classique dans Beaufort Barbare. Mais du coup, ça fait porter des doutes, des doutes sur la sincérité des Blancs, les Juifs et nous. Est-ce que finalement, c'était clair ce qu'elle a écrit ? Moi, j'ai plus de doutes sur la sincérité des Blancs, les Juifs et nous que sur Beaufort Barbare. Mais pourtant, quand j'ai lu Beaufort et des Blancs, les Juifs et nous, je me suis dit, non, 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 en fait, il y a de l'essentialisme et c'est qu'elle a vraiment cette foi et ce tropisme religieux qui est là et qui explique le tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est contredit par Beaufort Barbare. Est-ce que ça fait encore une superposition d'un autre niveau ? On va dire qu'on n'a l'impression qu'on n'en plus du tout mais qu'en fait, c'est tactique. On ne sait pas. Moi, personnellement, mon avis là-dessus, c'est que quand le bouquin est sorti en 2016, on était encore dans une période où Sauron a encore dominé encore plus ou moins. Je dis bien plus ou moins, il était déjà passé mais il y avait toujours Soral qui était présent, etc. Et donc, comment dirais-je, elle pouvait se permettre d'enfoncer le clou. Le contexte de l'époque faisait qu'elle pouvait y aller. Surtout qu'en 2016, il y avait encore énormément de confusionnisme. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Effectivement, les choses se sont clarifiées, les situations se sont vraiment comme dirait Pas du Ring, sa théorie de Moïse, Moïse qui a séparé la mer rouge en deux. Ah oui, il y a le côté brun, il y a le côté rouge. Pour certains, les conditions, l'évolution sociale ont fait qu'ils sont plutôt passés du côté rouge, certains du côté brun, on va dire. Et donc, effectivement, en tout cas, la situation se sont, pour beaucoup de gens, clarifiées depuis 2016. Et je pense qu'en fait, elle a essayé de nous faire un petit peu une Marvel Cinematic Universe. Elle a fait un reboot, en fait. Vu qu'en 2016, son livre n'est pas passé, et pour de très bonnes raisons. Et en fait, elle a plus écrit de bouquin jusqu'à Les Bouffes Barbares. Il s'est passé quoi ? Elle a écrit cette année, je crois, c'est le bouquin, si je ne dis pas de bêtises. C'est en 2023. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ans quand même. Sept ans entre les deux livres. Elle a compris elle a compris qu'elle était... Elle a peut-être fait un bon coup parce que, du coup, on va dire, quand même une légitimation académique un peu, un peu. Peut-être elle devient justement un segment de marché intellectuel plus acceptable. Et du coup, moi je me demande si elle apprend justement à devenir socialiste, dans le sens un peu had. C'est vraiment la question que je me pose. C'est pour ça que, je vous laisse, quand je pensais à elle, je disais, en hommage, parce qu'en ce moment, il y a, il y a eu d'une, une film d'une qui sort, donc Lisa Nazgaïd, La Voix de l'Invisible. Il voulait l'appeler, est-ce que, on y a peut-être déjà La Voix de l'Invisible, est-ce qu'elle sortait le billard comme ça, anticapitaliste, mais un peu, un peu, tu vois, un peu, parce que d'entendu, pour ceux qui ont vu, il y a donc Paul Hadzaïd qui va être à la tête du billard des Fremen, mais en même temps, lui, il voit que tout ça, ça a été aussi fabriqué et monté comme une manipulation du Bene Gesserit qui va introduire des religions sur des planètes pour éventuellement, on va s'en servir pour se tirer de nos espaces, mais il va quand même utiliser ça, il va être qui pour les Analgaïdes, La Voix de l'Invisible. Et là, je me disais, est-ce que Maria Boutelda, elle a souhaité sa professe qui est dans Les Blancs, les Juifs et nous, elle veut porter ça, mais là, je me demande si elle passe pas de la Voix de l'Invisible, j'attendrai à être ça dans Les Blancs et les Juifs et nous, à la Voix qui devient invisible parce qu'elle devient socialiste et molle. En fait, dans Les Blancs et les Juifs et nous, elle dit à un moment donné qu'elle se fait une fierté en quelque sorte, et fierté qui est certainement méritée de l'y trager. Elle dit, moi, on ne regarde pas de manière neutre ou de manière paternaliste, je fais peur, je menace. Je menace aussi en quelque sorte la Voix de l'Invisible. En tout cas, elle aimerait sans persuader ça, par contre. Non, mais oui, je suis sûr qu'elle y croit au bout de la vingtième fois qu'elle se le dit face au miroir, mais en réalité, elle est plus pathétique. Parce que j'ai grandi à Montfermeil et à Bobigny des femmes robes qui parlent fort, j'en ai connu un certain nombre, ils voyaient bouter déjà, je suis désolé de vous le dire, elle est dans la tranche basse, quand même. Elle est plus désagréable que véritablement forte en gueule ou qu'elle intimide. a fait un peu penser dans la version un petit peu maghrébine de la tata un petit peu désagréable, on va dire, d'un point de vue physique, un peu quand en France, on a nos tautons racistes, le même niveau d'insupportable. C'est le petit crachet que je voulais lui placer. En tout cas, je pense qu'elle impressionne des enfants de bonnes familles de la classe moyenne voire supérieure qui n'ont jamais été confrontés quand dirige à des racisés mis à part quand c'était le livre en Uber Eats. Voilà, c'est tout ce que je voulais placer. En tout cas, elle se vantait de ça et maintenant, j'ai l'impression qu'avec Beaufort Barbare, il y a une sorte de normalisation et puis on va lui porter un regard bourgeois. Il me semble que c'est en cours. Même Bégaudot, il dit qu'il préfère Beaufort Barbare. Il dit que Beaufort Barbare est un chef-d'oeuvre et tout ça. Et il dit, du coup, il peut, avec Beaufort Barbare, dire, qu'il lui dire que c'est sophistiqué, que c'est finement tactifien, que c'est des imbéciles qui ne comprennent pas et qui sautent sur l'antismétisme et l'homophobie. Ce sera sans doute un homophobisme et une homophobie qui sont sophistiques, qui est tactique, dialectique, donc pas vraiment homophobe, pas vraiment systémique. Voilà. Pourquoi pas avec Beaufort Barbare, qui réclasseraient les Blancs et les Juifs et nous, mais moi, je n'y crois pas trop. Et du coup, je ne sais pas si on suit Bégaudot, peut-être qu'il met au coin parmi ces imbéciles. Il va mettre aussi bien un politicien, un macroniste que ce gré ou une sœur Zalini. Donc, c'est vrai que ça pose problème. Ceci dit, j'ai toujours vu qu'il me semble que c'est un danger parce que la tactique, c'est quand même assez dangereux parce que pour le coup, si Maria Boutinja elle fait un coup tactique, on va dire, communiste, vis-à-vis des religieux, dans Les Blancs et les Juifs et nous, elle a un faux discours religieux, on va dire, ou moderne. Mais en fait, c'est pour faire passer des idées communistes. Là, elle prend le risque pour le coup de passer pour une vendue ou pour une écrite ou je ne sais pas quoi. Et ça peut poser un sérieux problème. Et par contre, de l'autre côté, si elle doit faire un coup tactique vis-à-vis des anarchistes ou des communistes libertaires, en faisant semblant d'être communiste, en défendant des idées en fait très modernes et religieuses et tout ça, elle prend le risque de radicaliser encore l'athéisme du côté des libertaires et des communistes. Mais voilà, bon, effectivement, les temps sont peut-être propices. Il y a un anti-américanisme qui est fort. Là, voilà, on a ce conflit israélo-palestinien qui réexacerbe tout ça. Donc peut-être qu'il y a des coups à jouer. Mais bon, en tout cas, pour finir cette intro, moi je dirais que préférer beau-fait-barbare, notamment Bégaudot quand il dit qu'il préfère beau-fait-barbare, moi ça me fait penser qu'en fait, les Blancs, les Villes chez nous étaient vraiment subversifs. Ceci dit, ceci dit, j'ai vu que certains, comme une doumite, ça m'a laissé complexe, parce qu'il y a une étude un peu académique de beau-fait-barbare, lui aussi, il préfère beau-fait-barbare comme par hasard, mais voilà, il va mettre tout ce qu'il appelle le contexte d'énonciation, mais tout aussi l'aspect des études décoloniales pour lire et décrypter les textes d'Oriya Bouteggia. Moi, il me semble que c'est intéressant de faire ça, mais il y a quand même des limites, sachant que le contexte d'énonciation, ce n'est pas que les études décoloniales, on voit bien avec les Blancs-Nugles, c'est un texte interpersonnal, donc il y a des aspects de sa personne, etc. C'est, voilà, alors, Doumit, je précise bien, alors, j'aime bien ce que fait Doumit quand il fait râcher les droits tard, qu'il rentre dans l'art de Rojdi, etc., mais c'est vrai que, bon, me conseillant, en tout cas, il est un peu, il est un peu michote, ben, voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, il est un peu michote, il essaie de me faire penser pour un curé plus pur que les purs, non, je suis juste un ancien soralien qui voit un pattern soralien en face de moi, c'est aussi simple que ça, c'est aussi bête et simple que ça, et par rapport à ce que tu dis, effectivement, qu'elle veut faire rentrer, voilà, qu'en fait, elle a maquis, qu'elle a maquis de religieux pour faire ingérer des thèses socialistes ou marxistes, je pense que c'est l'inverse, moi, je pense que, c'est mon avis somme toute très personnel, mais, Auria, moi, je pars de ce que j'ai lu, de ce que j'en entends, de ce que j'entends d'elle, notamment avec la polémique de l'homophobie soft, où elle dit, concrètement, à la fin du paragraphe, ou quand les racisés sont queers ou lesbiennes ou homo, etc., ben oui, en fait, ils sont touchés par l'osieuse blanchité, donc ils ne sont plus vraiment des racisés, donc plus vraiment des barbares, et donc, en fait, ils peuvent crever la gueule ouverte, c'est à peu près ce qu'il fait, Adipasaroya, effectivement, à Makissin, le paragraphe est très, quand je le lis, j'ai la musique du parrain dans la tête, genre, en gros, c'est restez dans le placard, parce que si vous sortez du placard, on va vous niquer vos races, Adipas, on va vous niquer vos races, mais c'est, là, j'ai trouvé Auréa Bouteja extrêmement lâche, Adipasaroya, Adipasaroya, ne sortez pas du placard, Adipasaroya, les conséquences de ce qui sortira du placard, et là, juste une phrase vaguement mystérieuse, oui, en gros, il ne faudra pas vous plaindre si vous sortez du placard. Oui, et puis surtout, elle a l'air de dire, mais on aura raison, enfin, ils auront raison de vous faire subir ça, l'Abbé Gaudot, on ne dirait pas que tactiquement et machin, et politiquement, ça se justifie et c'est normal. Non, jamais, ça se justifie, jamais. Oui, mais d'un autre côté, on voit que sur tous ces autres aspects qui, moi, ne me semblent pas tacticiens, justement, je suis d'accord avec toi, il me semble que c'est réel, c'est profond, mais d'autres aspects, elle va justifier, elle va valoriser l'archaïsme et d'une sorte d'essence et d'une essence qui s'ancre dans de la religiosité et c'est vraiment du premier bain. Et c'est là aussi, c'est toute l'hypocrisie de Bouteja aussi par rapport à ça, c'est qu'elle a dit que les catégories de genre ont été imposées par l'Occident et par la blanchité, donc elle pourrait, de manière un peu maligne, dire que finalement, la question queer, c'est fondamentalement une question de racisé, vu que les catégories de genre, ce sont plutôt les blancs qui ne les ont imposées de par la colonisation, sauf que non, elle ne fait pas ça, elle valide les catégories de genre, elle les valide. Oui, elle les valide par ailleurs. C'est difficile, j'aurais tendance aussi à vouloir la lire d'une manière un peu charitable et donc, c'est pour ça que j'appellerais ça que c'est quantique parce qu'il me semble que c'est une histoire un peu superposée et on a beau vouloir faire tenir la superposition, dans le premier bouquin, ça s'est rendu peut-être de la validation et de la valorisation du préloi de l'arme et de l'archaïque et donc de l'essence. Charles Aligny dit ça mais j'ai tendance à le dire aussi, même si je voudrais effectivement du coup, moi je ne vais pas faire comme Dumit et essayer d'avoir une légine, enfin, de faire une étude du truc en disant ben voilà, ce qui est raisonnable de penser, voilà pourquoi on continue de le démonter. Moi, je vais plutôt parler de mes doutes et des perplexités que j'aime avec ce truc mais j'invite évidemment toute personne à lire ce texte des Bionniers-Juifs et nous et à se faire son idée que c'est tellement foisonnant et contradictoire avec tout ça que je ne pense pas qu'on puisse, même en allant chercher des études décoloniales, à la recherche de la psychanalyse ou quoi, arriver à décrypter ce texte. Et surtout, les deux points que je voudrais rajouter à leur premier point sur la pensée anticoloniale, Auréa Bouteja, point de détail de la pensée anticoloniale. Elle est marginale. Elle est marginale. Ce n'est pas une penseuse, ce n'est pas quelqu'un qu'on cite. Voilà, point de détail. Et de deuxièmement, plus personnellement, si Auréa était blanche, elle irait à manif pour tous. C'est évident pour énormément de monde. Quand on a autant d'affects réactionnaires, c'est là qu'il y a aussi quelque part un petit peu l'intelligence de Soral d'être un peu moins raciste en apparence, en tout cas un peu moins islamophobe pour mieux être antisémite par la suite. Mais effectivement, Auréa, de par sa profonde détestation des queers, etc. Du féminisme aussi, soit une oignon, pas peur des mots, etc. Je pense qu'Auria, effectivement, si Auréa était blanche, elle irait dans la manif pour tous. J'irais peut-être même un peu plus loin. Dans une perspective, dans un cas purement théorique, où elle devrait sauver de la noyade Kemi Seba et Bilal Hassani, moi j'ai ma petite idée sur quelle préférence en sauvetage, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et vous le savez en fait, et vous le savez. Parce qu'il y en a un qui incarne la virilité vraiment indigène et l'autre finalement, Bilal Hassani finalement, c'est qu'un blanc. Finalement. Pourquoi ? En fait, s'il meurt, c'est pas si grave en fait. Vaut mieux sauver là, le viril indigène. Quand bien même, il sera antisémite raciste. Je veux dire, point de détail, point de détail. Bon, voilà. Ceci étant dit, là je viens que là, ça va être compliqué. Enfin bref. Donc tu voulais vraiment, là c'était l'énorme introduction sur Boff et Barbare. Et là, tu voudrais peut-être plus parler des burles et juf et nous. Et mes fichiers sont ouverts, j'ai toutes mes notes qui sont là, qui sont prêtes. Les munitions sont prêtes. Tu peux y aller. Bouh, on fait ton office. Alors voilà, sur les burles et juf et nous, parce qu'il me semble que c'est quand même le plus intéressant dans sa pensée, c'est vraiment le bouquin qui compte à mon goût. Et moi c'est vrai que cette lecture m'a quand même touché. Je m'ai trouvé profond, à la fois ambiguë, quand même, personnel, très chaotique, ça part un peu dans tous les sens. Et à ce côté du prophétisme, il est dérangeant, il est contradictoire, il est violent, mais il est aussi vachement s'accroyant. Et puis voilà, l'écriture est saisissante. Par exemple, je vais venir juste un extrait pour se faire une idée, c'est page 30. Elle dit par exemple, l'exclusion est votre prérogative. Je ne suis pas vous, et me refuse à le devenir. La seule chose que je veux vraiment, c'est vous échapper autant que je peux. Je vous vois, je vous fréquente, je vous observe. Vous portez tous ce visage de l'innocence. C'est là votre victoire ultime, avoir réussi à vous utiliser l'innocenté. Et cette victoire devient sublime au moment où, je tends votre regard sur nous, vous nous voyez nous interroger et interroger nos frères sur notre propre culpabilité. Si nous sommes colonisés, c'est bien parce que nous sommes colonisés. Nous sommes coupables, vous êtes innocents. Vous avez fait de nous les gardiens de votre innocence. Cette innocence me frappe. Un nouveau-né est moins innocent. Il se pourra même qu'il ne paraisse plus vicieux parfois. Vous nous êtes faits anges, des anges affranchis de toute justice terrestre. Vous faites de vos victimes des bourreaux et de l'impunité de votre royaume. Vous êtes des anges parce que vous avez le pouvoir de vous déclarer anges et celui de nous faire battre. Alors, il y a plein de passages comme ça qui sont saisissants, qui sont quand même vachement beaux, avec lesquels on pourrait être d'accord, on pourrait être enthousiasmé et saisi. Alors, on pourrait être encore plus d'accord dans le beau fait barbare, mais là, disons, dans Des Blancs et Jules et Fémoux, c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'il y a des passages comme ça qui sont bouleversants, qui sont saisissants et puis il y a tout ce dont on en parlait aussi en même temps. Donc, ça rend la lecture vachement, vachement dérangeante et puis en plus, ça est hyper coloré, c'est vraiment un texte. Auria écrit très bien. En plus, après, pour en avoir discuté avec quelques camarades, je mettrais plutôt ce livre dans le rang des pamphlets. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce truc, avec ces classifications. Oui, oui, oui. Et j'ai envie de dire, Auria, Auria a une bonne plume. De toute façon, Auria, s'il a des quelques qualités, c'est la punchline. Je m'en souviendrai toujours quand il avait dit des sous-chiens, j'ai bondi de ma chaise, j'ai fait popopo comme dans un battle rap. J'ai fait, ah ouais, le jeu de mots était très très bien trouvé. Je m'en souviens, c'est un putain de jeu de mots d'ailleurs. Mais à écrire, ça sent qu'elle est délivre. Ça sent qu'elle en enquille comme des bouquins quand même. Et j'ai envie de dire, et elle a vraiment une plume assez tranchante. Donc, je dirais, il y a un effet un peu niche en fait chez Auria Boutéjar. Elle a la formule horriblement odieuse. Enfin, sublimement odieuse, je dirais, tu vois. Elle a dit des dingueries, mais c'est bien dit. Ça fait mouche et c'est peut-être pour ça aussi que, en se normalisant un peu avec Gauffet Barbar, elle va encore plus peut-être sans bon joiser et avoir des espèces de palmes universitaires qui vont, pour le coup, certainement décevoir beaucoup de ceux qui croyaient dans un vrai prophétisme théologico-politique. On a vu ça parce que l'argent a quand même toute systématité. La reine n'est qu'une boutiquière à un moment donné et puis, c'est là aussi que j'ai un problème avec toutes ces sphères qu'il y a autour d'Uriabuteja et qui se pensent comme étant une sphère plutôt militante et politique. Je vais essayer de vous le dire, vous n'êtes qu'un fan club de lecture. À mon nez, quelqu'un fout doit vous le dire. Vous êtes pathétique à un moment donné. Quand la reine parle, vous êtes là avec les yeux à l'émirette. Genre, la reine a parlé. Bon, c'est compliqué dans un pays où on a guignotiné notre roi. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon move d'appeler la reine la reine. Mais bon, après, qui suge pour juger un club de lecture ? À mon nez, chacun sait Kink. Oui, du coup, moi, en fait, quand je lis Le Blanc et Jeuif et Mou, c'est vrai que je me centre plutôt sur la question religieuse au sens large parce que moi, je viens de la CNT, donc c'est plutôt un syndicat qui va être très critique vis-à-vis de la religion et de ces problématiques-là. Du coup, je vais avoir un problème à raisonner en profondeur avec l'indigénisme. C'est-à-dire, je vais, voilà, avec son indigénisme, en tout cas, ça va forcément faire un peu de la disharmonie, du couac. Dans nos syndicats, c'est plutôt indifférent, on serait plutôt intersectionnaliste dans ce qu'un art et pas indigéniste au sens de Boutelja. Mais par ailleurs, moi, c'est vrai que je travaille en ce moment sur la question de la spiritualité dans le post-humanisme. L'idée, la question de la spiritualité me touche aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que, voilà, je lis son bouquin aussi, c'est ça qui ressort le plus, en fait, pendant ce qu'on a vu. Et aussi, d'un point de vue très personnel aussi, vu que je viens des sectes, de la croyance, etc., on pourrait penser, oui, tu es un anticroyant, Martin Hedded. Eh bien, en fait, pas tellement. Moi, je valide qu'il y a Tolstoy, il y a tout un courant de l'anarchisme, d'anarchistes de gauche, enfin, d'anarchistes de gauche, de chrétiens anarchistes, etc., etc., bon, qui peuvent avoir leur travers parce que lui, je crois qu'il était homophobabal, etc., etc., Tolstoy était plutôt misandre, enfin, pas misandre, il était plutôt misogyne, pardon. Voilà. Après, est-ce que parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont forcément machins, etc., non. Coudon était athée, ça ne l'a pas empêché d'être un salopare vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des juifs, donc, en soi, il n'y a pas façon de lien de cause à effet fondamental, mais je ne suis pas quelqu'un qui est contre les croyances. Fondamentalement, pour moi, on peut porter le voile et puis on peut se déclarer mousseline et anarchiste, etc., moi, je ne vois pas fondamentalement le problème, en fait. C'est un... Tu es dans un dialogue avec Dieu, avec le divan, si ton Dieu, il a une paire de Doc Martins et qu'il va niquer les marchands du Temple, c'est un Dieu qui peut me plaire, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Si Allah dit sa mère en collectivise tout, bah, c'est Allah, il peut me parler, tu vois ce que je veux dire. Donc, du moins que ça reste, du moins que tu ne dis pas, voilà, mon Dieu, tu dis qu'il faut massacrer tel groupe, tel groupe social parce qu'ils sont comme ça et parce qu'ils ont le seul temps de respirer, bon, bon, là, c'est pas mon pote, tu vois, mais en soi, j'ai juste plus les actes et les convictions politiques plus que les croyances rentelles. on pourrait penser que de par mon parcours, j'ai vraiment une aversion envers le New Age et le baratin des développements personnels qu'envers les croyants dans le sens religieux. J'ai plutôt ma détestation en ce situ plutôt là. Et donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, donc c'est pour ça que des fois, on pourrait supposer que je suis anti-croyant, en soi, oui, mais c'est plus envers le développement personnel et face au New Age, là, oui, j'ai les dents qui arrivent le parquet en mode, j'ai la bave aux lèvres en mode, qu'est-ce que t'es en train de me dire, tu vois, on me sent un paulo culo, je suis un démon. On me sent l'alchimiste, je suis en train d'agresser la personne et je veux foutre le feu en rayon de la FNAC et je déconne à peine. Mais voilà, je veux dire, on peut pas entrer dans le cœur des gens et envoier des croyances, pour moi, déjà, d'une, c'est à combien de la période d'avance, de deuxièmement, ça renvoie, la personne fait ses choix, point barre, la personne, ça regarde qu'elle, en fait, fondamentalement. J'ai pas à m'immiscer. Après, si son dieu veut qu'on collectivise tout et que l'abolition des classes, moi, je dis, allez, beaucoup, on enfonce, tu vois. Donc, après, c'est tout ça pour dire que, voilà, c'était juste la petite précision. Faux fou. Alors, un aspect, avant d'entrer vraiment dans le cœur du truc, qui est la notion de blanchité, un aspect qui m'a, qui m'a, qui m'a saisi dans les Blancs, les Juifs et nous, c'est le désarroi qu'elle montre par rapport à l'intersectionnalité, mais la réduction indignée. Alors, c'est vrai que dans l'intersectionnalité, il y a cette idée que, voilà, il n'y a pas forcément une rééminence, combien il y aura, on met souvent la question sociale et la question de conditions de revenus et notamment de niveau de vie économique comme étant central, donc la question d'un clin, de la classe sociale, c'est vrai que c'est difficile de ne pas en faire une rééminence, c'est la tradition et tout ça, dans le marxisme, même peut-être dans la non-chimisme, mais les questions intersectionnelles font qu'on se dit qu'il y a d'autres formes de domination qui ont aussi une profondeur anthropologique, parfois même peut-être supérieure, notamment sur les questions du sexisme et tout ça, mais il y a l'idée qu'il y a eu une interaction entre les différentes sources de la domination et que du coup, c'est difficile de les penser comme une simple addition ou comme des choses qui se juxtaposent, mais il y a vraiment une dynamique d'interaction très spécifique et effectivement, on peut comprendre que ce soit difficile à avaler, à abseander et il y a quand même cette envie de faire une pyramide, de faire une hiérarchie dans les luttes parce que sinon, on a l'impression que ça dilue et c'est très clair chez elle, il y a cette idée de finalement tout ce qui est féminisme, homophobie et tout ça, ça doit passer quand même au second plan où la lutte déclasse peut-être aussi parce que ce qui est prééminent c'est la question du colonialisme et du racisme, on va dire du racisme colonialiste. On verra, c'est très concrétitif cette notion de racisme mais enfin, elle met ça au centre. Alors on peut se demander est-ce que cette lutte et cette cause est évolutive, c'est-à-dire qu'elle serait amenée plus tard à passer au second plan parce qu'on aurait réveillé des problèmes. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. En tout cas, en attendant, on a l'impression que vraiment l'intersectionnalité c'est quelque chose de quasiment blanc dans le sens où ça dilue ce qui pourrait être prééminent, c'est-à-dire la lutte décoloniale et vraiment cette mise en avant d'abord du racialisme ou du racisme. D'ailleurs, certains marxistes très orthodoxes diront la même chose, ils diront que l'intersectionnalité c'est bourgeois et pour la même raison sauf pour lui de mettre un originisme ou un colonialisme il va être déclasse. J'en parlais justement avec une amie qui avait lu plutôt récemment en tout cas Les Blancs et Fiffédoux et en fait sur la question du décolonial elle avait comparé Bouteja à Proudon. Donc j'ai trouvé la comparaison assez intéressante parce qu'en fait il y a déjà eu des penseurs décoloniaux auparavant mais ils sont marginalisés en France ou isolés dans le monde universitaire et en fait elle a popularisé la pensée coloniale un peu comme Proudon avait peut-être popularisé l'anarchisme je crois je pense qu'il y a une petite comparaison à faire vu que je ne suis pas un spécialiste de la pensée coloniale je ne sais pas ce que cette comparaison vaut mais je trouve que le petit parallèle entre la Proudon décoloniale et Aurélien je trouve que ça se défend plutôt bien Proudon créateur l'anarchisme et qui avait d'énormes travers c'est je pense que ça peut parce qu'en France en fait ce qui explique en partie le succès de Bouteja c'est qu'elle a été en France une des premières à parler vraiment de racisme structurel je crois que ça a été une des premières en fait on parlait sur les plateaux télé etc après moi je pense personnellement qu'elle a vampirisé la thématique en fait vu que c'était la pionnière elle a vampirisé un peu le truc maintenant vu que 20 ans se sont passés parce que bon elle en parlait au début des années 2000 en fait oui il y a eu d'autres gens qui ont émergé puis on a découvert les études enfin les études américaines ont été traduites etc il y a eu un large public qui s'intéresse à ces questions bon pas si large mais quand même pas mal de gens on va dire ça se fait que l'aspect pionnière a vraiment disparu c'est vrai que maintenant bon c'est vrai que merci au Bouteja pour ça mais maintenant on connait tout ça mais maintenant il reste que tes défauts maintenant on va te mettre un peu de côté c'est un petit peu le truc et donc cette personne elle va aussi comparer comment dirais-je Bouteja à Michéa c'est à dire qu'elle aussi elle a une critique du libéralisme du progressisme mais qu'il y a une espèce de fétichisation des banlieues comme chez Michéa il y avait une fétichisation du prolétariat blanc rural hashtag la commande des sainsi tu vois enfin bref la discussion est en train de me remonter en tête je trouve que cette idée cette critique n'est pas de moi c'est-à-dire d'une amie je pense qu'elle se reconnaîtra puis elle va rajouter deux autres points que je mettrai un peu plus tard donc voilà je ne sais pas si tu valides mais en tout cas moi c'est des paroles qui peuvent être intéressantes je pense en tout cas bon moi je me posais la question cette mise à distance de l'intersectionnalité de la question intersectionale notamment par les marxistes je me demandais si c'était si c'était pas lié à s'il n'y avait pas un vieux fond en fait de naturalisme naturalisme du 19ème siècle voire d'essentialisme ou pré-moderne c'est ce qui l'intraide de l'essentialisme on va dire pré-moderne dans la modernité et ça fait une question de non-sens on fait ça bon vas-y vous allez pardon non non oui du coup c'est pour ça que dans le système de Boutelja et ce qu'on appelle le système de monde il est d'abord raciste d'abord et avant tout raciste mais c'est vrai qu'il y a une approche contre-intuitive du racisme parce que pour le coup c'est un racisme dit-elle qui est ce qu'on a briqué qui est presque hypocrite c'est pour les besoins du capitalisme et de son développement notamment après 1492 on a l'invention de l'idée de race mais dans un but purement de on le dirait un passage tout à l'heure mais dans un but de conservation bourgeois en fait et pour ne pas faire l'invention entre des classes sociales décharmorisées qui pourraient renverser la bourgeoisie et donc c'est un racisme assez hypocrite mais parfois et là c'est ce qu'on a dans le cantique mais parfois quand elle nous parle du pré-moderne tout en sachant qu'il y a du racisme qui est essentialiste pour le coup dans les sociétés pré-modernes on n'a pas l'impression qu'elle a une préférence pour ça parce que non capitaliste je ne sais pas peut-être aussi parce que pour elle le racisme pré-moderne est certainement une erreur mais il a un fondement métaphysique valide celui des essences créées par Dieu ou alors de l'essence humaine unique je ne sais pas comment elle voit les choses mais créées par Dieu donc en fait ce serait ce serait l'essentialisme qui serait l'adoption à la justification en fait de cette critique uniquement du racisme hypocrite capitaliste c'est vrai que par rapport le côté je ne sais pas si comment dirais-je comment dire par rapport à son aspect anti-moderne c'est de façon qu'on avait parlé tout à l'heure par rapport à son comment dirais-je page page 71 enfin page 71 mais voilà si si c'est page 71 au tout début nous les femmes indigènes quand elle évoque peut-être on peut en reparler après je ne sais pas si tu me diras si c'est hors sujet ou pas par rapport à sa fascination à la pré-modernité c'est quand elle avait parlé du rituel par exemple des scarifications sur sa cuisse dont le nom du rituel je refuse de le prononcer parce que ça va être horrible je suis blanc j'ai un accent aussi horrible que la cuisine n'aurait abouté déjà il faut le savoir j'aime être la photo du couscous c'est un autre sujet mon dieu je l'ai dit je n'allais pas parler poliment donc par rapport à ça c'est vrai que le rituel qu'elle décrit au début de cette page en fait par au début de ce chapitre sur nous les femmes indigènes je retrouve en gros l'idée c'est que voilà elle se scarifie la jambe etc et dans le texte effectivement ça véhicule l'idée de transmission de filiation etc bien qu'elle précise de filiation par rapport à sa famille sa tribu son clan sa mère sa grand-mère etc et à son père et elle précise aussi que c'est plutôt un rituel plutôt patriarcal effectivement quand elle écrit le passage nous on voit le sable chaud vraiment il y a une musique un petit peu de Laurence d'Arabie il y a une espèce vraiment l'orientalisme le potard est vraiment poussé au max et en fait ce rituel ce rituel n'est pas dans la brochure qui est fournie dans la description il y a une critique du champ de ce rituel là en fait qui d'une en Algérie parce qu'apparemment c'est un rituel algérien il n'est pas musulman en Algérie il est associé à la sorcellerie pour quelqu'un qui se plaint d'être traité de sorcière bon peut-être si Amé Téma en avant ce genre de choses peut-être c'est un peu moins le cas après je ne sais pas je ne fais qu'à mettre une hypothèse et de deuxièmement en fait ce rituel-là ce qu'Ourya ne dit pas c'est un rituel qui vise à protéger la virginité de la femme et quelles sont les conséquences de ce rituel les femmes en Algérie apparemment parlent de ceci entre elles et comment dirais-je et ce n'est pas vu de manière extrêmement positive parce qu'en fait ça comment dirais-je c'est je vais lire le passage c'est des discussions entre femmes que j'ai pu entendre à ce sujet en Algérie parmi elles des mères des grands-mères et des voisines âgées je retiens l'expression d'une condamnation sans concession de ce rituel qu'elles assimilent à un sortilège et à une pratique non musulmane elle évoque le destin tragique de plusieurs femmes pour lesquelles l'interdiction d'avoir de relations sexuelles avant le mariage s'est muée en impossibilité à avoir de relations sexuelles y compris après le mariage elles maudissent les mères qui ont infligé une telle souffrance à leurs filles ce que j'entends sans équivoque dans leurs propos c'est le caractère traumatisant de ce rituel à l'origine de troubles psychiques du comportement sexuel en l'occurrence le vaginisme donc en fait on est vraiment on est vraiment dans la mystique on est vraiment dans l'idéalisme réactionnaire le plus total qui fantasme les sociétés pré-modernes on est vraiment dans ça c'est ça c'est ça qui est marrant parce que justement sur l'idéalisme il me semble qu'on peut voir des justifications idéalistes dans ce qu'elle dit alors que par ailleurs elle mobilise une sorte de matérialisme historique qui serait hyper critique des raisons idéalistes c'est très étonnant alors peut-être qu'on ira c'est tacticien mais je ne suis pas sûr en tout cas ce qu'on voit c'est que peu importe que ce soit en fait islamique ou pas il me semble que ce qui est recherché c'est ce que Castrolédie s'appelle l'hétéronomie c'est-à-dire qu'on veut se raccrocher à quelque chose qui soit solide et qui vienne de l'extérieur de l'humain il y a quelque chose qui nous dit au final ce qu'on est et ce qu'on doit faire et qui n'est pas issu du processus social historique qui n'est pas issu de la volonté de la réflexivité des hommes c'est ça l'aspect très moderne je dirais c'est l'aspect anti-autonomie elle dénonce beaucoup l'autonomie et ça c'est vrai que ça va être un gros point de distinction quoi qu'on en dise et qu'on parle sur la tactique et sur la sophistication politique posera effectivement la question du est-ce qu'à un moment donné il faut faire quelques concessions là-dessus parce que la réalité concrète est particulière pourquoi pas moi je dirais pourquoi pas mais là chez elle c'est tellement exacerbé que ça ne marche plus par exemple il y a une forme de défaitisme de fatalisme dans cette mécanique sophéologique qu'elle met en avant souvent et en même temps il y a cet aspect paradoxal aux blancs elle dit que les blancs sont effondrés que leur civilisation se plaît la gueule qu'ils n'ont absolument plus d'esprit ils recherchent leur âme mais elle dit par ailleurs oui ça ne peut venir que d'eux et tout ça donc il y a cette peine paradoxale et elle dit au second temps Inch'Allah on se demande si c'est une sorte d'appel à la transcendance qui est une tactique ou si c'est de la foi moi à mon avis c'est de la foi parce que c'est vraiment ça parcourt tout le bouquin et là quoi qu'on dise nos marxistes tacticiens un tel acte de foi une telle profession de foi ça entraîne des paradoxes énormes mais pour moi à la fois c'est dynamisme ça dynamique aussi le marxisme classique et là on a des aspects très intéressants et vraiment hyper problématiques du bouquin c'est cette tentative de jonction entre de la religiosité donc de l'idéalisme très 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 fort mais qui prétend être la vérité puisque quand on a la foi c'est la vérité c'est pas l'idéalisme et l'appareillage marxiste et c'est ça c'est absolument saisissant dans ce bouquin bon en tout cas et surtout en plus l'appareil marxiste est un le marxisme est une idéologie une grille de lecture issue de la modernité enfin à l'amendée on peut pas enfin après je connais des camarades militants qui sont pourrayants etc voire même des muslims qui sont anarchiques etc qui ont une intimité religieuse assez forte mais disons que leur concept leur foi est en adéquation avec leur vision politique du monde là on a vraiment deux visions du monde qui s'excluent l'une l'autre on a vraiment deux pôles qui s'excluent en fait et par rapport au passage que j'ai vas-y vas-y ça se discuterait parce que effectivement je pense que t'as raison on peut avoir une vision relativement subtile ou de dialogue entre une certaine forme de foi ou d'assumération religieuse ou d'une vision de l'égalité et de marxisme mais voilà faut quand même que ça reste un peu subtil et c'est un aspect élastique et perméable là c'est tellement raide et que c'est vrai qu'on peut se poser la question mais elle le dit parfois elle le dit tous égaux mais devant Dieu et finalement Dieu qui et ça sera toute la question du cas le Dieu qui est véhicule c'est le Dieu de la hiérarchie ce n'est pas le Dieu de l'égalité c'est ça c'est ça c'est pas le problème c'est après on peut avoir une vision de Dieu on peut après je sais qu'il y a énormément de youtubeurs confus et d'extrême droite qui draguent un public raciste en disant oui mais regarde les textes fondateurs de l'islam oui regarde ils sont fondamentalement racistes etc etc je dis oui mais les gens ne sont pas les textes les gens peuvent choisir leurs textes peuvent choisir le hadith etc etc en tout cas les croyants peuvent choisir des passages qui correspondent c'est là aussi quelque part c'est un peu comme dans je veux dire dans le new age ou dans le complotisme il y a toute une série de plaques qui sont sur la table et tu choisis ce qui te convienne le plus et dans la croissance religieuse dans l'islam c'est un peu pareil tu choisis ce qui te convient le plus sinon ça voudrait dire si on n'est pas idéaliste si on n'est pas idéaliste c'est qu'on est dans l'histoire des religions histoire complète des religions et des sociétés qui se sont instituées autour de la question autour de la religion ce n'est pas des sociétés égalitaires ce sont des sociétés hiérarchiques elles justifient le principe hiérarchique pour le coup la hiérarchie c'est à dire dans le mot hiérarchie il y a hieros le sacré est astiel le principe donc c'est vrai que c'est assez mal barré quand tu commences comme ça que tu mets au fondement ton égalité un truc hiérarchique après effectivement j'ai discuté de la croyance musulmane parce que j'ignore j'ai pas lu le Coran et voire même traduire le Coran c'est pas même comme dirait Marx traduire c'est trahir c'est là où c'est compliqué parce que le Coran est aussi une oeuvre littéraire quelque part traduire tu perds les trois quarts de la substance du truc c'est très très compliqué mais fondamentalement il peut de la même manière qu'il y a qu'il y a eu des papes qui ont collaboré avec le Trois-en-Rach à côté il y a eu des gens comme l'abbé Pierre et pourtant les deux sont chrétiens effectivement les deux ont le même dieu les deux ont le même texte mais les deux ne sont pas exactement les mêmes hommes et les deux ne sont peut-être pas sélectionnés même pas sages effectivement et c'est là aussi le facteur humain là où certains voilà Jordanix je dis ton nom effectivement certains se sont fait une spécialité pour pointer c'est une vision très culturaliste oui dans l'islam il y a par naissance par nature dans cette croyance sur les jeux c'est quelque chose qui ne va pas bon c'est évidemment les hommes ne sont pas les textes et les croyants ne sont pas les textes c'est un dialogue entre la personnalité et les textes c'est un et il n'y a pas enfin c'est une espèce ça mourra ça mourra dans l'institution on vous en est quoi il y a toujours problème quand ça devient une puissance institutionnelle oui les tactiques oui surtout les tactiques impliquent la hiérarchie et tout ça aussi par rapport au texte que je viens de citer la brochure c'est Bouteja une soeur qui vous veut du bien c'est page 5 si je ne dis pas de bêtises c'est juste avant le chapitre le mariage d'Imixte j'encourage vivement la lecture de cette brochure et de l'autre d'ailleurs en fait concrètement Auria a pris ses lecteurs et ses lectrices pour des cons parce qu'il y a deux hypothèses à ce qu'elle a écrit soit ce qu'elle a écrit c'est par rapport à son souvenir d'enfance parce que de la manière dont elle a écrit dans le livre dans les blancs au début du chapitre nous les femmes les femmes les femmes indigènes pardon voilà c'est ça ce rituel est vraiment décrit de manière plutôt positive parce que c'est vu comme une affiliation j'ai fait partie de la tribu du clan etc il y a vraiment cet aspect affiliation c'est vraiment quelque chose positif intrinsèquement positif quand on regarde ce que je viens de lire en fait c'est une réalité concrète horrible donc soit Bouteja s'est fiée à un souvenir d'enfance parce qu'apparemment le rituel se pratique entre 4 et 5 ans enfin certains diraient le début de la ruine intérieure et donc elle en garde un souvenir vu que le temps a une capacité de modeler les souvenirs soit elle concerne une certaine nostalgie de cette époque là etc soit et elle s'est pas renseignée depuis en fait donc elle est venue en France elle est venue en France etc soit effectivement elle savait concrètement ce qu'était le rituel et elle s'est dit je l'ai rebaratiné en jouant un petit coup de violon orientalisme parce que c'est là aussi vu que le club vu que les femmes de Bouteja vu que ce sont essentiellement un club de lecture plus que des militants politiques bah en fait je sais pas s'ils sont bien familiers avec le concept d'orientalisme en tout cas allez chercher sur Wikipédia vous verrez c'est formidable et en fait elle vous a joué un coup de flûte orientaliste elle vous a joué du aladin en fait elle vous a joué ce rêve bleu il vous avait gobé en fait ce rituel traumatise des gens et ce sont pas des blanches qui le disent ce sont des femmes en direct enfin des femmes qui subissent ça et que Aurélien présente ça de manière positive sans une espèce de petite nuance etc je trouve qu'à mon nez apprend ses lecteurs et ses lectrices pour des cons et ça faut que ça soit posé par ignorance ou par mensonge volontaire le fait est au final qu'elle vous a pris pour des cons c'est ça aussi que je voulais poser et c'est le premier la première contradiction frontale du podcast il y en a une autre qui est magnifique il y en a une autre qui est magnifique donc vas-y à toi à toi Frédéric un autre point je trouve c'est que en mobilisant comme ça ce marxisme en fait il y a vachement des justifications à l'indigénisme et à sa poussée elles sont tout externes c'est à dire que c'est réactif et en fait c'est hyper possible ça nous fait qui paraît qu'il paraît qu'on va dire que le colonisé se constitue toujours en contre contre le colonisant quoi c'est un peu son gros problème il ne serait jamais affirmatif il ne serait toujours que réactif et dans le texte homo-racialiste elle parle de ça de la famille le rapport à la famille et le rapport au quartier elle a vraiment une réaction et une conséquence de l'attitude des blancs et du coup on peut penser l'indigénisme comme purement transitoire parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur il n'existe pas en soi d'ailleurs on reviendra la section de l'indigénisme qu'est-ce que ça veut dire en tout cas l'indigénisme en tant que ce mouvement qui viendrait de personnes on va dire hybrides qui ne sont pas vraiment blanches qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas vraiment des tannées de la terre racisées qui ne sont pas bon en fait c'est juste une étape transitoire mais transitoire vers quoi puisqu'il suffirait d'ailleurs que les blancs je pense c'est une autre politique de la ville mettre plus d'argent dans les quartiers et tout ça ou près des individus et puis et puis là ça serait un petit peu difficile quoi donc ça ça pourrait s'effondrer cet indigénisme et en fait c'est une transition vers une émancipation mais c'est vrai que quand on la lit on se dit une émancipation qui est à vous c'est à vous prendre des figures très modernes et une légalité qui est revendiquée elle la revendique toujours au nom de Dieu donc au nom de quelque chose d'hétéronome ça c'est aussi une autre remarque que vous avez voulu faire avant de passer là clairement au cœur du bouquin qui est la notion de blanc et de blanchité c'est quand même une notion qui est perplexe du coup la question que je pose le cœur vraiment du bouquin c'est le problème du blanc et de la blanchité moi vraiment là je ne prétends pas avoir compris ou être vraiment docte sur la question mais simplement ça m'a posé problème je trouve que la notion n'est pas super bien construite et vu qu'elle est polémique et provocatrice puisqu'on parle de blanc en ne voulant pas faire de racine on parle de race ça crée quand même elle ne met pas les choses de son côté alors c'est vrai que ça a un effet de marketing certainement et de buzz et tout donc bien joué pour ça mais ça a un coût ça a un coût sur la compréhension donc du coup qu'est-ce que le blanc alors il semblerait que le racisme blanc est opportuniste et hypocrite depuis 1492 on se demande est-ce que c'était que le blanc donc je me suis posé des effets des hypothèses je me dis est-ce que c'est l'Occident est-ce que c'est une lampie est-ce que c'est l'Occident pour avoir écouté peut-être déjà je pense que c'est la parole de l'Occident en soi en soi ça se tient en soi ça se tient plutôt bien d'ailleurs sur ça ouais mais elle dit pas forcément l'Occident précapitaliste c'est-à-dire je sais pas sur Rome sur les Grecs c'est pas du tout sûr l'Empire romain c'est pas du tout sûr est-ce que c'est l'une des empires mais actuels ou l'attitude impérialiste actuelle des états occidentaux et pas l'impérialisme des états je sais pas non-occidentaux ça s'envoie à son anti-perrialisme d'enfant de 5 ans quoi ou en fait ou en fait c'est là aussi à rejoindre un petit peu comment dirais-je Michia qui s'inspire beaucoup d'Orwell sur la commande des Sunsi c'est enfin par rapport à ça c'est là où Michia et Orwell prêtent aux ouvriers aux prolétariats le rôle de messianique c'est-à-dire c'est le prolétariat qui va vaincre le capitalisme en fait Boutetjean a fait la même chose à un niveau géopolitique pour elle ce n'est pas l'occident ou les blancs qui vont vaincre le capitalisme mais vu que ce sont les pays du sud qui sont pauvres ce sont eux qui vont qui ont pour mission dans sa vision messianique géopolitique de renverser le capitalisme sauf que j'ai envie de dire le sud oui mais lequel est-ce que c'est le sud de l'Inde ou qui massacre les chrétiens et les musulmans est-ce que ça a été le Brésil de Bolsonaro enfin j'ai envie de dire le sud oui mais lequel c'est ça et lui du coup il y a une issue d'impérialiste est-ce qu'il serait en fait impérialiste par défaut et pour se protéger de l'impérialisme occidental et donc ça ne serait pas vraiment un impérialisme ça devient compliqué est-ce que c'est l'autonomie comme on l'avait dit le fait de se dire à un moment donné plus rien de ce que nous pensons n'est exempt de critique ça c'est le cas pour qu'il y ait dit ça comme un congresse a priori peut-être ça comme d'ailleurs on n'a pas de tracts mais cette idée d'autonomie de dire les idées du groupe je peux tout les remettre en question il n'y a rien en fait de sacré et ça c'est un développement de la science et de la politique notamment de la politique démocratique les germes sont ici c'est l'autonomie et l'inverse donc c'est l'hétéronomie de trouver qu'il y a une source un fondement en dehors du processus social historique et là il y a vraiment un problème où Réa pense que l'autonomie c'est un vrai souci c'est peut-être la source du mal je ne sais pas en tout cas les mots philosophiques et que c'est un néant c'est un gouffre c'est un gouffre totalement insupportable qui doit être comblé par de l'hétéronomie et du religieux et surtout qui est faux puisque vu qu'elle a la foi c'est un non-sens puisque l'hétéronomie c'est la vérité fondamentale de l'univers donc ça c'est une hypothèse ça peut être est-ce que c'est le christianisme je n'ai pas forcément l'impression bien que ça a partie liée avec la blanchité et l'occident mais il y a un christianisme très moderne est-ce que c'est l'universalisme oui aussi l'universalisme blanc donc moderne est-ce que c'est 1492 Descartes le capitalisme est-ce que c'est la soa est-ce que c'est la technoscience parfois voilà soit c'est des mots c'est des mots qui signifient la blanchité mais la blanchité ça a l'air d'être plus que ça c'est d'ailleurs qu'elle affile le capitalisme à la blanchité c'est pas on retrouve ce truc pas que chez elle d'ailleurs et c'est vrai qu'elle associe modernité blanchité et capitalisme ce qui en soit est plutôt vrai parce que historiquement c'est là que ça part de l'Europe on a connu le monde entier historiquement ça se tient très très bien mais de la même manière quand Marx disait que les forces qu'avait inviqué la bourgeoisie pour vaincre l'ancien régime ont échappé à son contrôle le capitalisme il a échappé au contrôle de l'Europe et de la blanchité le capitalisme par exemple c'est la Chine c'est le parti communiste chinois et dans la vision de et pour le coup j'ai envie de dire pays du sud enfin j'ai pas j'ai pas déjà vu le livre je vais pas me taper les 8 heures de live de parole d'honneur ce genre de conneries alors peut-être qu'ils en parlent mais en tout cas j'ai pas eu le vent du truc mais c'est alors si vous êtes encore là que vous avez pas trouvé vos niveaux trip et que vous avez pas insulté ma daronne sur vos générations dites-le dans les commentaires mais j'ai vraiment pas l'impression que comment dirais-je que que la enfin comment dirais-je que pour moi l'erreur fondamentale c'est qu'auria associe vraiment le capitalisme à la blanchité etc etc alors qu'en soi le capitalisme maintenant bah tout le monde le partage en fait sur la planète tout le monde l'a tout le monde l'incarne et la Chine je veux dire mieux que les autres quelque part aussi donc effectivement il y a toujours une domination culturelle la blanchité est toujours la norme enfin sur ça il convient pas de le nier mais on va dire que l'histoire est en mouvement et là je sens que plutôt que l'Occident est plutôt sur une phase plutôt descendante plutôt qu'ascendante quoi donc effectivement dans 50 ans c'est peut-être la Chine effectivement donc qui peut prendre le leadership mondial d'un point de vue géopolitique etc etc enfin voire même aussi la Corée du Sud produise énormément d'oeuvres culturelles il commence à se faire une place il commence à contester vraiment la supremacie culturelle d'Hollywood enfin il commence vaguement quand même mais voilà donc tout ça pour dire qu'à un moment donné c'est Auréal a vraiment une lecture figée et très datée en soi c'est son modèle de pensée n'est pas très dynamique c'est ça ça sent la pensée de Bouteja sans dangereusement le renfermer il y a un truc qui est étonnant quand elle parle de la naissance justement du blanc et de la blanchité elle a à la fois un aspect très marxiste et très très mécanique et puis en fait quand elle déclise ce que c'est que la blanchité elle a presque elle dit aussi elle parle aussi de naissance mais en fait c'est plutôt sa nature c'est vraiment la raison blanche omnipotente et on voit le rapport au divin c'est page 30 de Juste le Brénou elle commence par dire je pense donc je suis je pense donc je suis Dieu donc là elle va viser Descartes si on dit Descartes c'est le début de la modernité et tout ça elle va dire ben voilà la modernité c'est ça c'est finalement la pensée qui va s'émanciper de l'hétéronomie mais pour prendre sa place et pour dire en fait je suis Dieu elle dit le Jeu cartésien s'affirme il veut défier la mort c'est lui qui désormais occupera le centre je pense donc je suis celui qui décide je pense donc je suis celui qui domine je pense donc je suis celui qui soumet qui pille qui vole qui viole qui génocide je pense donc je suis un homme moderne viril capitaliste et impérialiste le Jeu cartésien va jeter les fondements philosophiques de la blanchité il va séculariser les attributs de Dieu et les transférer vers le Dieu occident qui au fond n'est rien d'autre c'est ainsi que vous êtes né en soi oui c'est un peu la raison parce qu'effectivement historiquement ça vient de l'Occident je veux dire même la pensée des lumières en général la raisonnité abstraite du capitalisme est issue de la raison abstraite des lumières etc oui c'est dans ce sens là oui mais oui sauf que cette pensée maintenant assez dissoute dans le monde enfin maintenant tout le monde l'a adopté ce point de vue tout simplement est-ce qu'on va dire que tout le monde est blanc c'est là oui historiquement elle a raison mais d'un point de vue constant empirique aujourd'hui maintenant vu que tout le monde a adopté le raisonnement abstrait capitaliste blanc issu des lumières etc oui c'est vrai mais maintenant tout le monde a adopté le truc donc à un moment donné on insulte tout le monde de blanc bon c'est compliqué c'est compliqué c'est ça exactement et en fait l'alternative à ça ça veut dire que le non blanc en fait c'est celui qui va rejeter ça qui va être vraiment dans des pensées dans des métaphysiques qui sont très très hétéronaux mais qui sont en dehors d'une réflexivité critique donc il y a ça déjà mais il y a aussi une autre question c'est est-ce que finalement toute pensée réflexive et critique sans limite parce que l'idée c'est ça c'est de dire je pense sans limite est-ce que ça c'est nécessairement blanc capitaliste et tout ça alors il y a certainement un lien oui en tout cas dans l'histoire avec un grand âge qu'on nous enseigne en tout cas oui ça part de là le jeu part de là c'est nécessaire je pense qu'il y a un lien peut-être plus profond c'est que quand tu te mets comme ça à penser sans limite déjà tu prends tout un bloc peut-être du réel qui est mathématisable tu vas exploiter ça à fond ça va te donner de la puissance un pouvoir sur le monde etc et donc tu peux te dire oui je suis légitime à exploiter ce pouvoir au maximum etc et vu que ça te donne de la puissance tu peux très facilement peut-être avoir un avantage par la technique et la technoscience notamment militaire sur les autres pourquoi pas mais d'un autre côté est-ce que cette rupture en fait avec la pensée religieuse ou magique cette volonté de ne pas mettre de limite à la pensée est-ce que ça c'est blanc capitaliste et moderne ça se discute parce que un castoriadiste dirait non ça ça émerge à Athènes ça émerge avec Anaximandre qui pose l'archais justement le principe comme étant la peyrone l'illimité ça peut mettre je ne sais pas cette question de remettre en question ce qui est institué de faire naître sur la philosophie et la science et la pensée scientifique et donc si tu rejettes ça si tu dis des fois on a l'impression qu'on a la réflexivité illimitée qu'on ne se met pas de limites religieuses à la pensée alors on tombe dans le capitalisme alors on devient blanc et là il faut voir la contraposée ça veut dire que s'il n'y a pas de blanc ou plus de blanc alors il n'y a pas de réflexivité non plus ou alors tu penses Boutinja autrement tu dis elle dit en fait non s'il y a du capitalisme alors il y a de la réflexivité illimitée et donc il y a du blanc mais là la contraposée c'est s'il n'y a pas de réflexivité alors il n'y a pas de capitalisme tout ça ça va poser des problèmes énormes et notamment pour tous les mouvements d'émancipation jusqu'à présent qui malgré tout tiennent à l'idée d'autonomie et l'idée de il n'y a pas de limite qui ouvrent à la pensée et ce n'est pas les religieux ou les dogmes qui vont nous dire où s'arrête notre droit à penser mais c'est vrai qu'il y a de côté c'est vrai que tous les mouvements de révolte même au Moyen-Orient sont vus comme des mouvements plutôt issus de la modernité progressiste donc blanc en fait donc ça alimente une espèce de complotisme oui ils sont financés par la CIA etc mais en soi effectivement peut-être moi je suis plutôt marxien dans le sens là où voilà c'est les marxistes critiques j'entouble les mouches à ce niveau là mais on va dire voilà c'est mais comment dire oui effectivement les blancs ont mis un petit peu le coup de tampon c'est nous qu'on est les premiers à mettre oui je pense donc je suis donc effectivement maintenant on a les droits quelque part mais en soi c'est vrai qu'on peut on peut arriver à cette forme à cette logique là sans forcément enfin c'est je comprends je pense comprendre ce que dit Auréa par rapport à ça parce que historiquement c'est vrai mais effectivement mais de là mais de là mais de là effectivement à dire que tu penses sans limite tu es forcément un blanc non c'est peut-être aussi que tu as envie d'être moi alors aussi t'es forcément un violeur ça c'est quand même assez fort parce que en fait la raison qui désacralise et la raison qui on va dire athée au bout du bout puisque quand tu dis il n'y a pas de limite que celle que je veux bien donner moi pour des raisons qui sont des raisons justement et bien on est dans l'athéisme voire dans l'homo déus quoi mais en disant ça elle dit mais nécessairement on ne va pas pouvoir se mettre des limites s'auto-limiter on ne va pas pouvoir être dans l'égalité là ce qui est quand même absurde parce que ça co-émerge cette pensée infinie et l'invention de la politique en Grèce et avec les germes de l'égalité donc je ne sais pas parce que la démocratie à Athènes c'était un peu plus de 10% de la population il ne faut pas déconner il y avait l'esclavage à Athènes et les femmes n'avaient pas d'accord d'ailleurs on y reviendra sur cette question de l'esclavage justement en Grèce parce qu'il y a toute cette question quand elle valorise elle compare un esclavagisme capitaliste du commerce triangulaire et l'esclavagisme d'avant donc on en reparlera de ça mais en fait chez les Grecs il y a la démocratie pour une toute petite partie de la population mais il faut comparer aussi à ce que pensent et ce que font les autres à ce moment là et la dynamique c'est à dire qu'il y a au fil de cette courte histoire de la démocratie en Grèce il y a quand même une dynamique vers une légalisation des conditions des citoyens et une extension un petit peu de ce dénoncé c'est pas dire que c'est un modèle mais c'est vrai que c'est certainement un germe et il y a les deux et en même temps du coup moi là je ne la suis pas du tout quoi qu'elle va dire la raison blanche est une raison nécessairement qui viole et qui racine en tout cas c'est comme ça qu'elle s'est imposée c'est comme ça que cette raison-là impérialiste s'est imposée elle s'est imposée dans le sang j'ai le souvenir de la gauche la gauche 19ème qui s'était donné une mission civilisatrice etc etc tu vois oui c'est le droit des peuples supérieurs d'éduquer les peuples inférieurs bon la raison la raison capitaliste de l'âge blanche on y est allé voilà avec pas que le dos de la cuillère quand même est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette réflexivité critique il y a de quoi remettre en cause la domination et la contester ou est-ce que non c'est pas possible c'est vicié il faut renoncer à la réflexivité sans limite et se forcer à avoir une foi qui va nous limiter de l'extérieur c'est-à-dire les hommes sont égaux devant Dieu qui n'est plus du tout égal je pense qu'il y a une alternative qui nous est imposée par Roya Butelja c'est-à-dire que oui c'est deux visions de la révolte soit c'est la vision effectivement c'est un peu la vision anarchiste dépasser les contradictions et l'hypocrisie des Lumières voire même la raison abstraite des Lumières pour aller vers quelque chose de concret une égalité réelle on va dire soit on s'insurge mais au nom de l'ancien régime au nom du croyance religieuse donc effectivement ça se discute c'est vrai que par moments des moments de découragement tu me dis oui en fait il vaudrait mieux qu'on soit tous mais c'est vrai que dans les faits c'est pareil les sociétés religieuses on a beau on peut dire machin machin elles n'étaient pas super égalitaires elles n'étaient pas exemples de viol de viol non bien sûr non bien sûr que non je n'aimerais pas je n'ai pas réhabilité personne n'a l'ençon voilà c'est à un moment donné il faut voir un petit peu comment la raison entre 8 pères du guillet c'est imposé à traîner le monde bon maintenant que le monde a été maintenant voilà le monde est tel qu'il est on va dire ça comme ça on ne va pas refaire le match mais oui au sein de ce monde là effectivement il y a des consciences qui émergent etc enfin voilà c'est un petit peu tout le truc de Bluteja même chez les racisés queers quand ils sont LGBT elles les catégorisent comme blanc en fait il y a vraiment cette tendance arbitraire à étiqueter blanc dès que ça ne rentre pas dans ces cases étriquées en fait ou à l'image j'ose le dire dans ces préjugés quoi réactionnaires et c'est ça que moi je vais peut-être le reprocher un peu à la fois il y a ce côté par rapport à l'action de la transcendance et la question de l'imaginaire religieux il y a presque cette idée qu'il y aurait des choses qui échapperaient éventuellement au déterminisme strict mais d'un autre côté non parce qu'elles reviennent dessus moi j'ai l'impression de voir le pire de Marx le pire de Spinoza le pire de la théologie c'est-à-dire il n'y a que de la détermination et on recherche une cause et une cause prééminente alors ça ça s'oppose à Castarianiste il dit qu'il y a de la création imaginaire en fait une dimension de création une dimension poétique et qu'en fait les aspects de causation vraiment en manière maquérielle c'est des rapports d'étayage plutôt que de causation et qui sont absolument nécessaires mais qui ne sont jamais totalement suffisants donc c'est ça qui ne sont pas plus intéressants et plus subtils et plus sophistiqués que Marc Spinoza et la chronologie et si tu gardes que le déterminisme et d'ailleurs c'est marrant parce qu'à un autre moment elle redonne la naissance de la blanchité là elle laisse totalement tomber des cartes peut-être qu'on peut le connecter en disant qu'il y a une conséquence mais elle dit en gros c'est un calcul rationnel en gros la bourgeoisie est partie d'ici avec 1492 pour diverses raisons dont des raisons techniques et puis finalement Xavier Dreyl dit la race blanche a été inventée pour les besoins de vos bourgeoisies en devenir car toute alliance entre les esclaves pas encore noirs et les prolos pas encore blancs devenaient une menace pour elle dans le contexte de la conquête de l'Amérique rien ne faisait à vos ancêtres à devenir blancs au contraire toutes les conditions de l'alliance entre esclaves et prolétaires étaient réunies il s'en est fallu de peu devant cette menace ceux qui allaient constituer la bourgeoisie américaine nous vous ont proposé ordine vous encourager à la traite des noirs et ainsi vous solidariser de l'exploitation des esclaves c'est vrai oui effectivement parce que les Etats-Unis comment dirais-je les Etats-Unis se sont constitués déjà le fait d'être blanc et être citoyen américain déjà c'est accolé déjà c'est de fait il n'y a même pas de discussion là-dessus c'est d'oblir c'est ni qu'on dit ce qu'on dit ce qu'on dit et surtout en fait les Etats-Unis en fait où ils sont un petit peu dans cette construction mentale un petit peu de citadelle assigée c'est le contexte on appelle ça obsidional voilà c'est ça espèce de truc en fait les Etats-Unis se sont construits à force de massacres des Améradiens d'exploitation de la manœuvre de la manœuvre Améradiens de pluie africaine etc donc effectivement ils craignaient effectivement l'association du port white trash avec l'esclave effectivement tendanciellement comment dirais-je cette association a eu lieu après on appelle ça de manière anachronique l'alliance du beauf et du barbare mais sauf qu'Amandé enfin il y a le livre de Sylvie Laurent justement qui s'appelle Port white trash qui est une historienne américaniste qui est celui mais plutôt intéressant qui montre en fait que voilà vraiment la société américaine est vraiment le racisme est vraiment structurant en fait il y a vraiment une division raciale du travail enfin beaucoup en France en Europe on a une histoire un peu différente mais on va dire aux Etats-Unis c'est vraiment c'est vraiment structurant de ouf et c'est notamment le massacre de Toulsa dans les années 20 qui était considéré comme le Wall Street noir et que bon on a une journée le truc qui l'a pété enfin c'est un truc absolument je mettrais ça dans la lettre en fiche wikipédia dans la description parce que l'histoire est absolument dingue comment une espèce de je crois que c'était si je me souviens bien c'était un Renoir qui est dans un incenseur avec une blanche mais il y a eu une espèce de bizarre qui s'est passé donc les flics arrivent ils emmènent le gars au poste de fil en aiguille le truc port en insurrection populaire pour libérer le gars parce qu'apparemment ça serait plutôt on sait pas vraiment ce qui s'est passé mais apparemment les gens estimaient qu'il était plutôt enfermé à tort et à cause du racisme donc et vu qu'il y avait énormément de bourgeois noirs qui perçaient à tout ça ils se sont dit ouais on va le libérer etc etc vu que c'est un acte raciste nous sommes des citoyens comme les autres etc etc et donc à un moment donné sauf que les blancs par une espèce de réflexe un petit peu la conscience blanche ne naît que sur la défensive et à un moment donné bah oui à un moment donné ça s'est transformé en guerre noire contre blanc mais en une journée en une journée le truc le truc c'est je crois que c'est le plus gros massacre des blacks américains des afro-américains aux Etats-Unis c'est les bâtiments le Wall Street renoit il a été rasé c'est donc c'est ce qui fait dire que parfois on dit ouais c'est un soulèvement pas si spontané que ça parce que bah bizarrement il y a eu pas mal de bâtiments économiques etc qui ont été détruits et pas mal de bourgeois renois influents qui ont été tués donc enfin bref il y a tout un truc mais effectivement Auréa prend l'exemple des Etats-Unis par rapport à cette à cette crainte entre guillemets d'association entre les pauvres blancs et les esclaves noirs c'est vrai que bah les conservateurs américains ont vraiment se sont battus battus Béguéon pour pas qu'il y ait cette association vraiment pour inculquer le racisme dans le crâne on va dire vraiment enfin ce qui est ce qui est dire aussi que le racisme est avant tout un outil de la bourgeoisie pour éviter les révoltes on va dire ça comme ça enfin bref c'est un autre sujet en tout cas aux Etats-Unis mais mais voilà quoi donc moi je trouve ça intéressant mais est-ce que c'est après beaucoup du coup en fait une nécessité c'est-à-dire ça devait nécessairement se passer comme ça il n'est pas envisageable de penser le capitalisme sans 1492 ça c'est vrai que c'est une vraie question est-ce que l'accumulation comitive du capital est nécessairement avec 1492 est-ce qu'on n'aurait pas pu l'imaginer plus lente parce que c'est vrai que la chrétienté c'était un monde la chrétienté c'était un monde en basse-clos quand même c'est vrai ouais 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 et là effectivement ça aide mais est-ce qu'on n'aurait pas je sais pas quand même à partir de la remissance justement aussi avec la technique bah c'est vrai que c'est aussi les croix d'aide aussi qui ont participé à ça parce qu'on a redécouvert les philosophes antiques ouais 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 c'est vrai c'est vrai je veux dire là on est vraiment dans le monde du peut-être là on est vraiment ça on est dans le monde du peut-être quoi c'est le fait est que enfin c'est pas que c'est ce genre des discussions sont inintéressantes mais en fait bah pour l'instant on est dans ce monde-là on est dans celui-là donc ça sert à rien de rêver de refaire le match quelque part donc oui la plupart des marxistes situent effectivement la découverte de l'Amérique l'ascension de la classe bourgeoise qui est issue du tiers-état à la découverte de l'Amérique parce que ce sont des terrains à conquérir à marchander etc etc en soi oui c'est plutôt vrai c'est même très vrai c'est là où Aurélie est plutôt marxiste je veux dire marxiste voilà c'est marxiste plutôt cohérente et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui en tout cas la raison abstraite le problème-là ça va être si on fait comment dirais-je si on fait vraiment un truc hyper physique et rénide sur cette merveille du capitalisme ok le capitalisme a cette figure-là raciste raciste systémique et tout ça ok il a eu cette origine cette fige cette médiation il s'est passé ça ok mais est-ce que voilà toute la lutte doit être tournée là-dessus en ne prétendant pas du tout d'attention à d'autres choses et est-ce que si tu me dis ça t'abattes le capitalisme c'est pas sûr moi il me semble qu'il y a d'autres formes d'accumulation possibles et il y a d'autres figures peut-être que prenons par exemple justement quand on critique le transhumanisme par exemple et qu'on l'associe à mon avis à tort mais à l'ugénisme on peut tout à fait avoir un capitalisme eugéniste qui ne pouva pas être raciste parce que l'eugénisme c'est un peu le contraire du racisme puisqu'il y a la manufacture de la personne de l'individu et tu en fait tu en fais ce que tu veux et du coup mais tu peux avoir quand même une domination tu peux avoir une hiérarchisation sans du tout de race mais par contre tu auras la ségrégation et tout sur la base d'une fabrication donc avec une brutalité du rapport qui sera absolument dénaturalisé purement technicien mais tu peux imaginer un capitaliste eugéniste qui ne soit plus du tout en fait on perd tout avec l'aspect de la séance que sur c'est là où je suis assez d'accord avec Bégaudot parce que le débat Auréa Bégaudot je l'ai écouté d'ailleurs petite mention pour Bégaudot alors Bégaudot je le trouve insupportable Bégaudot comme dirait un pod Bégaudot en termes de posture et d'attitude c'est le bourgeois qui qui est plus bourgeois que le bourgeois parce qu'il a compris qu'être bourgeois c'était une merde c'est à peu près l'idée donc c'est non mais concrètement c'est ça c'est le bourgeois qui a compris qu'être un bourgeois c'est nul c'est donc il n'en peut plus de lui-même après effectivement j'ai lu son livre Notre Joie qui est plutôt un livre plutôt bon en fait mais je le trouve insupportable enfin mais après en débat il est redoutable en débat je ne veux pas me retrouver contre lui drapeau blanc j'ai perdu en débat ce gars est redoutable mais aussi Bégaudot c'est là aussi Bouteja aussi je pense qu'elle a des interlocuteurs à son niveau et Bégaudot même malgré tous les pompons que je peux lui accorder et aussi Bégaudot avait fait courir le bruit que l'historien Ludwig Bantini comme quoi tous les auteurs l'affaire lui étaient passés dessus ce qui rend le personnage assez détestable aussi quand bien même je peux concevoir qu'on déteste une personne mais faire ce genre de bruit pour moi il faut être une raclure ou humainement il faut être une merde donc il faut dire les termes clairement mais Bégaudot ce n'est pas un intellectuel Bégaudot c'est un artiste voilà le jour où Auria je veux dire qu'Auria ne peut pas vu qu'elle a les cassures qu'elle a au cul elle ne peut pas prétendre à autre chose que Bégaudot en termes d'interlocuteur de qualité elle ne pourra jamais débattre avec un friot ou avec un lordon lordon il va lui faire une pichinelle genre casse-toi en fait va régler ton problème de ta ruine intérieure tu vas en parler après tu vois ça serait un peu ça le truc en fait c'est là aussi et Bégaudot dans ce débat là justement par rapport à une espèce de sincérité par rapport à une espèce de subjectivité et je suis plutôt d'accord avec lui dans ce qu'il a dit dans le débat c'était le rare moment où le livre ne m'a pas fait signer des yeux c'est qu'Auroya a parlé de ses parents en fait je pense je pense qu'en fait de la honte par rapport à ses parents etc parce qu'au collège elle avait honte de ses parents etc etc enfin même moi en tant que blanc j'avais honte des miens mais c'est bon c'est sans commune mesure bien évidemment sur ça je ne veux pas prétendre comprendre Auroya parce que je pense que c'était beaucoup plus énervé que moi c'était beaucoup plus odieux on va dire plus insidieux le racisme je n'ai pas subi le racisme on va faire très clair mais je pense que ce livre en fait c'est de par sa forme c'est une espèce de enfin Auroya parle de son mal-être en fait je pense que Auroya ne devrait pas faire politique Auroya devrait écrire des romans sur ses sur ses tourments intérieurs et je pense qu'elle serait une autrice mais exceptionnelle je pense que elle devrait lâcher la politique elle n'est pas douée pour ça son projet politique fondement réactionnaire je le dis je le répète je le pense sincèrement Auroya il ne faut pas qu'Auroya soit manette d'une quelconque structure de pouvoir parce que ça sortirait la merde pour pas mal de gens je pense mais en tant qu'autrice je pense réellement qu'elle a une carte à jouer c'est peut-être un des rares trucs je suis d'accord avec Bé Godot c'est quand on dit oui mais en fait à prendre compte que le fascisme à prendre compte que le racisme oui je vous en dirais ce livre ne parle que d'elle avec un vernis politique elle ne parle d'elle et de rien d'autre et je veux dire elle ne parlera toujours qu'elle de sa souffrance de ses tourments et en soi c'est légitime j'ai pas d'avis à avoir négatif ou positif c'est ses tourments ça la regarde j'ai pas d'avis à y mettre là-dessus j'ai pas de jugement à avoir et sauf qu'elle veut y donner un vernis politique elle veut rationaliser son truc en fait non la manière dont on la rationalise ça donne une tournure réactionnaire mais j'ai envie de dire les réactionnaires en littérature sont les meilleurs il y a ce problème de sa rationalisation qui est à la pointe avec ce gros appareillage déterminé on va dire marxiste mais en même temps elle qui donne du souffle c'est ce mysticisme sous-jacent donc c'est vrai que c'est ça qui va poser le problème il faut avoir tendance à figer le truc et à l'essentialiser elle a le sens de la formule à c'est écrire les thématiques politiques la plombe oui elle veut devenir l'intellectuel qui pèse etc je comprends l'envie si tu veux je comprends l'envie mais son vrai talent pour moi il n'est pas là son vrai talent pour moi il est littéraire sa souffrance son pamphlet même politiquement il est à chier dans un point de vue avec un maximum de gauche etc ce livre est objectivement de la merde mais il y a un souffle il y a de la punchline il y a des tourneurs de phrases je pense réellement qu'elle devrait se convertir dans le roman je pense que vraiment malheureusement elle pourrait devenir le Michel Houellebecq des coloniales mais bon après ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet c'est vraiment ça extrêmement une piste c'est bon voilà il faudrait que je lise Céline un de ses quatre aussi pour me faire une idée du bonhomme du bonhomme mais ouais c'est là aussi au rien par rapport à son enfin entre guillemets à son ambiguïté entre guillemets je pense que c'est une réelle hypocrisie quelque part c'est par rapport à ce qu'elle avait dit comment dirais-je sur attends je cherche le numéro de la page parce que j'ai annoté les pages parce qu'on a plus besoin de cette émission effectivement Paul salle 72 quand elle écrit j'appartiens à ma famille à mon clan à mon quartier à ma race à l'Algérie à l'Islam chers amis laissez-moi vous dire qu'encore une fois Ourya Bouteja vous ment Ourya Bouteja non elle n'appartient pas à son quartier je vais mettre je vais lire effectivement une interview qu'elle a laissée sur le 17 mars 2017 sur le site Cartier Libre voilà je vous lis ce qui est marqué dans l'interview que je mettrai dans la description et qui est d'ailleurs dans en source dans la brochure Bouteja et une soeur qui vous veut du bien lisez la brochure je vous martèlerai ces brochures jusqu'à la nausée allez les lire donc dans cet interview qu'est-ce qu'il dit pour ma part je sais à peu près qui je suis par leur fantasme je ne fume pas de te chier je n'habite pas dans un quartier je ne cherche pas à y habiter mes parents m'ont élevé pour échapper à ma condition pas pour m'y complaire je n'ai aucun romantisme quartieriste je vais vous le traduire autrement Ourya c'est fais ce que je dis fais pas ce que je fais parce que quand on a ça parce qu'elle a revendiqué clairement la page oui je vis pour mon quartier etc là interview elle dit que non autre mensonge et quand on met effectivement qu'elle vit dans les beaux quartiers en tout cas c'est ce qui est en tout cas ne vit plus dans un quartier populaire donc où il n'y a plus de racisés donc je vais faire un petit peu la connexion avec ce tweet du 21 mars 2023 à 15h38 que je mettrai en screen en tout cas en popée etc pendant le mouvement des retraites je cite ce qu'il faut retenir de ces mobilisations sociales historiques c'est leur éblouissante blanchité la grande absence des indigènes des quartiers populaires et des banlieues bref l'absence des barbares tout comme ils étaient absents du nu debout et des gilets jaunes alors pour le nu debout les gilets jaunes je suis plutôt d'accord mais pour le monde des retraites je dis ça pour les femmes de clubs de lecture il faudrait peut-être que bout déjà des plages sont royales derrière de ces beaux quartiers blancs bourgeois d'ailleurs blanchité qu'elle exècre d'ailleurs pour peut-être voir que dans les mouvements dans les retraites il y avait énormément de racisés parce qu'étonnamment il y avait même des éboueurs sur certains plateaux télé et pour avoir été éboueur effectivement plus des trois quarts sont des renois voilà donc peut-être que bout déjà du haut de sa haute étude sociologique du bord de sa fenêtre peut-être qu'elle a aurait pu bouger un petit peu son cul peut-être qu'au sein de ces quartiers blancs peut-être que les seuls barbares qui a pu se voir c'est celle qui lui livre ses plats ses livrets enfin ses plats uberites et peut-être que les seuls barbares qui fréquentent son quartier sont les éboueurs qui viennent ramasser ses poubelles à la 6h du matin donc à un moment donné voilà simplement c'est quand même il y a vraiment cette elle a en quelque sorte elle est rattrapée par le materialisme historique c'est-à-dire finalement ces conditions concrètes d'existence vont avoir un impact c'est elle et parfois ça va transparaître dans son discours notamment là des interviews mais d'un autre côté elle veut maintenir plus de moins artificiellement autre chose et son côté indigène et tout ça et ça c'est pas tant par exemple page 27 tu vois elle va avoir une justification très idéaliste de son appartenance au sud elle dit et puis le sud je le connais j'en suis les parents ont transporté avec eux en s'installant en France eux ils sont restés et moi il m'a grippé il ne m'a jamais quitté il s'est installé dans ma tente et a juré de ne jamais en sortir et même me torturer tant mieux sans lui je ne serais qu'une parvenue mais il est là et il m'observe avec ses grands yeux là on a vraiment l'impression que c'est une justification idéaliste et quand par exemple un blanc va revendiquer par exemple une filiation non blanche ou du sud ou je ne sais pas quoi elle va lui refuser au nom d'un truc impérialiste en disant non que vous êtes vos conditions de vie là ne l'est plus que vous êtes de planétaire elles sont quand même sont déçues la domination des pays du sud et tout donc pour mal ça marche mais pour d'autres non et là c'est vraiment une question par une sélection du frère elle dit mais vous êtes indigne et vous le sentez d'être appelé frère par quelqu'un du sud et elle par contre elle en est digne mais d'un autre côté voilà dans ce que tu dis là on se pose la question on se demande pourquoi comment elle a l'objet d'invoquer une sorte de justification idéaliste c'est très très bizarre alors c'est vrai qu'on pourra se poser la question un descendant d'immigré italien par exemple parce qu'il est racisé dans les années 50 le début 20ème oui sûr parce qu'il y a le massacre d'Egmort avant qu'il ne soit de chez moi oui sûr c'est un massacre d'italien quand même non mais il est blanc il est blanc il est un descendant peut-être de l'empire romain je ne sais pas après je ne sais pas un autre catharique contre une prostituée polonaise on peut se poser la question on peut se poser la question mais en tout cas c'est c'est un vrai problème mais à quel titre du coup je ne sais pas Armaline Djan va être le porte-parole et le héros révolutionnaire ou le porteur des affects révolutionnaires de je ne sais pas de tous ces gens-là c'est vraiment une question qui se pose pourquoi est-ce que tel ou tel le représentant du sud qui se pose l'anore ultra qui utilise je ne sais pas toutes les armes toutes les blommies toute la toute la la hiérarchisation et tout le capitalisme va être va être en fait un anticapitaliste va être un non-blanc c'est bon surtout c'est délicat c'est parce que pourquoi ces gens-là sont des non-blancs pourquoi le président chinois est un non-blanc pourquoi Armaline Djan est un non-blanc parce que le processus de racialisation c'est un processus qui est extrêmement hypocrite et qui peut bouger dans le temps tu parlais tout à l'heure tu parlais des Italiens dans les années 50 alors je ne me suis pas rencardé spécialement sur les années 50 mais de visu comme ça de réflexe je dirais pas tellement mais par contre au début du 20ème siècle effectivement les Italiens étaient très très mal dans le sud peuple de saignants de sourastes narbonnoïdes etc etc au début du 20ème siècle il y a eu des il y a eu quand même des massacres d'Italiens pas très loin je suis à Montpellier pas très loin il y a eu des massacres enfin c'est parce qu'on n'est pas très loin de l'Italie mais voilà c'est pour ça que le racisme c'est pas une catégorie figée comme la couleur de peau tu peux être blanc mais tu peux te considérer comme un non-blanc pas faire partie de la norme etc c'est une notion qui est extrêmement hypocrite en soi le racisme par la notion c'est extrêmement opportuniste c'est pour ça que comme les les suprémacistes blancs comme conversano qui veulent théoriser scientifiquement le racisme en fait enfin j'allais dire je pense qu'ils n'ont pas compris le racisme mais je pense qu'ils l'ont compris parce qu'en fait ils veulent vraiment figer à des critères objectivement scientifiques entre les pertes du guillemet le racisme mais en fait le racisme c'est avant tout quelque chose de social c'est avant tout un processus et surtout le racisme ça bouge en fait c'est par exemple à la fin du 19ème siècle il y avait une espèce de complot alsacien contre la France c'est voilà c'est il y avait on parlait même du péril breton enfin même dans les années dans le 19ème siècle etc donc à un moment donné mais les bretons étaient très très mal vus enfin bref tout ça pour dire qu'à un moment donné le racisme c'est voilà c'est mouvant c'est hypocrite c'est contradictoire mais ça répond surtout à des besoins hypocrites du présent c'est sauf si je devais vraiment résumer le racisme et je n'ai pas encore lu le livre de Colette Guimain sur l'idéologie raciste je ne l'ai toujours pas lu alors que je l'ai dans ma bibliothèque depuis des années c'est encore un des mille livres que je devrais lire en urgence mais qu'à un côté c'est un peu la merde ouais mais du coup il me semble que avec son concept ça crée quand même un petit peu je se défend des fois de ne pas reconstituer de ne pas fantasmer le passé il me semble le fantasme à balle l'exemple du rituel que je viens de souligner le fantasme à balle au mieux le fantasme au pire vraiment à son public soit l'un soit l'autre mais dans les deux cas c'est plus moi je ne suis pas allé jusqu'à dire qu'elle l'inventait qu'elle le réinventait parce que il ne faut pas savoir mais le fantasme ne semble pas clair après il me semble qu'elle invente une identité actuelle et il fait de l'incantation sur la lutte à venir mais voilà par exemple aujourd'hui Obama c'est un blanc ok par contre Arman Ali Jad non parce que je ne sais pas parce qu'il est iranien et il est anti-américain mais quand bien même il y aurait des aspects de sa politique ou de son usage de l'argent mais qui serait qui serait finalement pardonné parce que prétendument en contre avec le monde blanc et les valeurs et les inspirations blanches ça vraiment ça se discute il me semble alors que j'ai le tassé aussi sur le passé sur l'esclavage c'est marrant parce qu'elle va dire à un moment alors là je ne lisais plus la cause donc je ne peux pas justifier mais je ne dis pas de bêtises elle va justifier l'esclavagisme avant 1780 enfin avant le commerce triangulaire n'était pas raciste parce qu'en fait les états esclavagistes s'esclavagisaient bel bel en fait toutes les ethnies à deux doigts de dire que c'était à deux doigts de dire que l'esclavagisme s'offre oui voilà en fait ceci dit ceci dit si je me souviens bien dans les politiques d'Aristote il y a eu une réflexion sur l'esclavagisme il essaye de justifier l'esclavagisme et en fait il va faire une distinction entre l'esclave qui est pris par droit de guerre en fait et qui serait potentiellement un grec donc un être raisonnable et tout ça et là il va avoir vachement plus de mal à le justifier d'un point de vue philosophique et il va faire une catégorie d'esclaves qui le sont par nature en fait ils sont incapables d'utiliser la raison et donc là une sorte d'essentialisme on va dire alors c'est pas un racisme biologique on va dire ontologique et il y a les deux il y a les deux quand même donc dire oh mais avant l'esclavagisme il n'était pas du tout raciste ou essentialiste ça me paraît conne n'est pas tout à fait vrai donc c'est surtout à prendre des situations abstraites du passé pour justifier les positions du présent quoi c'est un truc en plus encore une fois c'est un truc très rare qu'utiliser le passé de cette main bon on va me dire à l'extrême gauche aussi on utilise le passé on voit aussi le constat la commune il y a tout un folklore du passé il y a vraiment ce truc là à l'extrême gauche mais c'est pas enfin les réacs ont vraiment cette capacité à invoquer le passé comme des chromenciens quoi pour justifier le truc quoi c'est c'est enfin Ourya vraiment elle est dans un fantasme du monde arabe en fait alors que le monde arabe déjà il est très divisé en soi quoi c'est enfin après je dis inévidence là quelque part mais vraiment à travers ses livres après il faut se taper les conférences où elle précise le passage du bouquin machin etc et gros j'ai pas envie de me taper 5 semaines de mémoriser des heures de conférence à un moment donné moi c'est pour ça on s'est fait au livre enfin au livre au pluriel et à quelques passages etc etc mais en soi oui si on a besoin d'une conférence de 2 heures sur 5 lignes du livre c'est qu'à un moment donné il y a un truc qui va pas quelque part si on a besoin d'autant de repréciser et voire même c'est un peu un patate qu'on a sur Twitter par rapport aux fan clubs de lecture qui te disent qu'il y a une espèce de service après-vente des coloniales qui vont réexpliquer ce qu'on a pas compris chez la reine bon à un moment donné on l'a très bien enfin quand on écrit et qu'on suscite un ordre d'incompréhension c'est que la légende abandonner la pensée politique c'est pas son truc c'était incapable de se faire comprendre clairement par la majorité des gens c'est à un moment donné lâche l'affaire quoi ne persiste pas écris des romans voilà comme je l'ai dit tout à l'heure et par rapport justement à cette thématique de manque de clarté même pour un pamphlet à mon sens même un pamphlet pour moi surtout quand il aborde des sujets graves vraiment grinçants grippants surtout avec cette posture vraiment provoquante pour moi la provocation est démultipliée quand c'est lié à des faits qui sont vrais parce que provoquer avec un mensonge c'est un peu bateau provoquer un truc qui est vrai c'est beaucoup plus grinçant déjà à mon sens en tout cas c'est ma vision de la provocation mais justement qu'en page 49 quand elle va sur le chapitre sur vous les juifs le tout premier paragraphe déjà le livre m'est tombé des mains je cite le paragraphe page 49 un jour un juge israélien Moïche Lando célèbre pour avoir présidé le procès d'Aldof Eichmann a dit je déteste les arabes il me rappelle tellement les juifs séfarades esquisse perfidie n'est-ce pas ça me donne envie de paraphraser je déteste les juifs il me rappelle tellement les arabes et source j'ai cherché cette source du juge d'Eichmann enfin je ne l'ai pas trouvé après peut-être que j'ai mal cherché déjà commencé le chapitre sur les juifs avec le juge d'Eichmann qui sert islamophobe avec source crois-moi frère et elle ose dire qu'elle ne comprend pas pourquoi on la traite d'antisémite moi je comprends pour moi ça c'est juste un crash je pense que c'est juste un crashat gratuit en fait je ne vois pas comment interpréter le truc en fait la phrase on ne sait même pas si elle est vraie déjà son chapitre sur les juifs commence très potentiel probablement sur un truc qui est mensonge sur une base qui est mensongère et en plus et ça vient et ça vient aussi c'est-à-dire qu'il soit de la provocation du clientélisme et d'une sorte d'aller au nom de la contradiction principale comme on dit on accepte d'aller dans les formes concrètes d'enthousiasme antisémite parce que ça participe d'une résistance à l'ennemi principal etc ce que dénonce d'ailleurs il en secret je le citerai tout à l'heure c'est un texte qui l'avait à l'outime sur le armois c'est tout ça on peut se poser la question c'est vrai que chez Bouteja des fois on a l'impression de lire ça dans le texte c'est-à-dire que finalement tout ce qui est opposé au blanc qui est absolument contre les blancs parce qu'en fait il faut absolument se poser au blanc ou bien même ce sera des trucs qu'on va considérer abstraitement comme positif ou même concrètement ça excuserait ça justifierait ça s'expliquerait et même des trucs complètement abominables seraient justifiés par ça des fois il y a un peu cet aspect-là qui est vachement dérangeant qui est problématique et on a beau mettre toute la tactique ou quoi c'est quand même difficile c'est quand même difficile parce que voilà on sent chez elle quand même cette fascination pour le très moderne pour une forme d'identitarisme c'est difficile de vraiment de se sortir de ça il y a vraiment des ambiguïtés comme là dans ce que tu viens de lire qui sont ce qui est vraiment pas de problème je vais continuer aussi parce qu'il y a eu le valet qui a été sur un plateau sur Twitch pour parler justement du conflit israélo-palestinien et à un moment donné il avait raconté oui je ne mettrais pas le timecode parce qu'il faudrait que je m'enfile encore les machins etc mais en gros il avait dit il a dit oui il faut surtout pas faire j'essaie de retrouver le timecode et remettre l'extrait je dis bien je vais essayer je ne vais peut-être pas y arriver parce qu'il faut se refiler le machin mais voilà donc il avait clairement enfin l'espèce de valet je ne sais plus comment il s'appelle un truc en W enfin bref il avait dit oui il ne faut surtout pas faire la confusion entre juif et sioniste je dirais à ce valet tu n'as pas compris Ourya tu ne l'as pas compris parce que si tu avais lu Ourya page 53 vous avez abandonné vos identités juives multiséculaires pour mépriser le yiddish et l'arabe et vous vous êtes donné massivement à l'identité sioniste si ça ce n'est pas une confusion entre juif et sioniste je ne sais pas ce que c'est donc voilà cher valet cher fond enfin je ne sais pas trop comment t'appeler où as-tu à mon donné Li Ourya parce que je pense que tu ne l'as pas comprise ou peut-être que tu l'as comprise et que tu joues un jeu hypocrite après ça c'est à voir entre toi et toi quelque part donc voilà c'était voilà c'est une espèce de et quand et quand j'avais j'avais souligné ça enfin bref je ne vais pas polmiquer ça c'est de l'ordre du privé on va dire je ne vais pas alimenter ce truc là c'est comment dirais-je voilà après juste après c'est la page d'après page 54 c'est justement la page sur l'enfant juif la ruine intérieure etc etc bon à mon donné passage dominable et surtout moi ce que je trouve assez là où je comprends enfin vraiment je pense que je vais à la fin de l'entendant je pense que je vais lire le dernier paragraphe d'une des deux brochures je pense qu'il résume assez bien le truc mais avant ça effectivement à finir le chapitre sur les juifs en invoquant Dieu donné voilà on est en 2016 Forisson a été invité un peu avant les années 2010 enfin un peu avant 2010 sur scène etc parce que quand on est dans l'amour révolutionnaire qui de mieux en citer en fin de chapitre que le gars qui crache à 6 millions de morts je sais pas je sais pas quel genre d'amour elle veut véhiculer mais c'est très spécial je cite aussi aimerais je vous invitais à béditer ces mots de Dieu donné qui troublent ma conscience il rapporte dans l'une de ses spectacles les propos d'un autre humoriste français qui aurait dit c'est en ligne de la France qu'un homme comme Dieu donné puisse encore s'exprimer Dieu donné réplique en tant que juif il a dit que ça lui rappelait les heures les plus sombres de l'histoire ça lui rappelait les années 30 merde il a dit qu'il attendait des excuses officielles de ma part donc je profite de cette tribune pour lui dire que mes excuses il peut se les ranger dans son cul et je tiens à lui dire que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouverait dans une ambiance des années 30 qu'il ne vienne surtout pas se planquer dans ma cave en cas de match retour je le balance aux autorités directement je crois là citation terminée je crois qu'il faut le prendre au sérieux ce sont pas les paroles d'un simple bouffon mais d'un produit de son temps ce système pourri en est en train de faire de vous des monstres comme il fait au denot des crapules son oeuvre n'est pourtant pas achevée pas achevée je connais bien les gens de ma race bien que Cabossé est terriblement abiné nous avons encore le coeur gros et une certaine pratique de la noblesse humaine mais pour combien de temps je vous laisse mais je ne voulais pas vous quitter sans vous confier deux certitudes qui sont les miennes et humblement vous faire une offre généreuse entre guillemets vous êtes en train de perdre des amis historiques vous êtes toujours dans le ghetto et si nous en sortions ensemble je suis d'accord ok oui effectivement Auréa valide que voilà que Dieu donné est à mon c'est un produit de notre temps effectivement mais il y a vraiment une petite menace sous-jacente genre on est des gentils mais il faudrait voir à pas trop abuser c'est oui mais à notre moment elle dit je ne sais pas si tu te souviens elle dit bah en France vous avez peur vous les blancs mais aussi parce que vous savez qu'il y a une possibilité de vengeance et si vos armes et vos bombes atomiques vous ont pas rassurés moi je ne le pourrais pas non plus ça c'est le genre de phrase qui est vachement venimeuse et qui est très intéressante mais j'aime beaucoup ceci dit mais voilà dans l'ensemble dans l'ensemble bon ça crème ça oriente la lecture et l'interprétation ça a un goût c'est un goût un petit peu derrière menace quand même à la limite je dis pourquoi pas tu vois à la limite pourquoi pas on a le droit d'être en colère d'avoir le sub et que c'est de tout bêter j'ai rien contre le projet enfin il faut voir dans le projet mais finalement je ne suis pas contre l'émotion en tant que tel combien de révoltes se sont faites au nom de ce genre de sentiments mais quand le livre s'appelle l'amour révolutionnaire bon c'est pas la vengeance révolutionnaire frère à mon avis il faut changer le titre il faut dire autre chose ça me paraît compliqué moi ça ne me dérangerait pas cette idée de vengeance révolutionnaire le problème c'est derrière c'est vrai que les valeurs les aspirations l'imaginaire qu'il y a derrière me semble problématique et du coup se sacrifier pour ça c'est un vrai problème sur des questions encore avant de conclure sur des aspects de contradiction à un moment donné et là je pense que c'est lié aussi à ce mélange entre le marxisme et la religiosité en plein moment donné elle écrit rien ne vous oblige à rester blanc mais à un autre moment elle écrit un privilège ne s'abdique pas et en fait il y a cette idée tout le long de comme là dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure elle dit il s'en est fallu de peu mais en fait si t'es hyper déterministe il s'en faut jamais de peu les choses arrivent nécessairement d'une manière mécanique avec des causalités qui sont des causalités des raisons nécessaires et suffisantes c'est bien normal que ça se soit passé comme ça parce que c'est un déroulement mécanique parfois elle a une vision très très marxiste mécanique et tu dis il ne pouvait pas en être autrement puisque la technique puisque la puissance puisque l'intérêt puisque ci puisque là donc c'est bien normal que le blanc soit blanc et qu'il fasse ça et c'est bien normal que l'indigène essaye de faire ci et faire ça et finalement le monde est comme il est tout simplement parce qu'il est comme il est et parfois advient que pourra dans cette mécanique et à d'autres moments elle veut s'extraire de ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle va appeler le blanc en disant ça gagnera des blancs parce qu'en analysant le rapport de Ford j'ai l'impression que la mécanique va dans ce sens et puis d'autre côté elle veut sortir de ça parfois et c'est là qu'elle souffle un petit peu du prophétisme qui est là c'était vrai chez les marxistes avec le prophétisme ouvriériste parfois et là c'est vrai avec le prophétisme peut-être indigéniste ou islamique mais ça c'est vrai que c'est un des points moi aussi qui m'intéresse dans cette pensée alors peut-être du coup quelques points de conclusion quand je parlais de racialisme d'essentialisme quantique toute la question tu comprends mal t'es un imbécile tu penses qu'elle est essentialiste qu'elle est raciste qu'elle est antisémite etc mais c'est pas vrai c'est tout du processus social historique c'est machement fin c'est sophistiqué c'est tactique ok donc il y a deux façons de défendre ça c'est une superposition toi du côté oui c'est tactique c'est machement bien ça c'est un effondrement il y a un article du Novellops où elle parle de beau fait barbare et où elle est vachement là-dedans c'est également le livre beau fait barbare qui est plutôt là-dedans et l'autre manière de s'effondrer c'est le effondrement inconfianisme c'est l'administre c'est large à la limite mais effectivement je trouve qu'elle vaut son son pesant d'or à un moment donné il dit dans son article Armagné de Jadon Moïro il dit pour s'assurer que toutes les balises historiques du combat multiséculaire pour l'émancipation humaine le rationalisme le syndicalisme le socialisme le féminisme l'internationalisme seront balayées par les torrents essentialistes et religieux qu'elle appelle de ses voeux Boutelja conclut son propos par une en raison poieusement anti-lumière et là effectivement dans les blancs les juifs et nous clairement il y a ça quoi on va vraiment aller chercher pour se dire non c'est pas vrai c'est tactique et tout il y a tellement de monstruosité notamment sur l'enfant juif et sur la validation de politique du sud abominable que non moi je se fais du gulage je prends ça dans la limite très très au sérieux là-dessus il me semble qu'il est pertinent et c'est vas-y vas-y pardon fini ouais non et l'autre peut-être une autre manière d'effondrer la chose l'ambiguïté c'est par moments elle est presque écologiste il y a une idée de l'homme et la nature elle veut défendre la mort l'égalité devant la mort elle veut critiquer les technosciences elle est presque presque vegan d'ailleurs ils ont secret lui dit bah bravo on parle des religions du livre qui sont tous antispécistes mais enfin passons et donc là c'est vraiment cette idée l'homme et la nature c'est-à-dire Dieu qu'est-ce qu'il faut ça en fait il y a ce détoit voilà Dieu ou la nature ou plutôt la nature ou Dieu quoi cette idée de la détermination il n'y a pas une critique de la religion en tant que telle quoi et on passe c'est pas là c'est pas une phrase presque un saut quantique dans son bouquin on passe presque sans transition du matérialisme à Dieu c'est une étape basse et d'un discours en métérial et si ça m'excitait c'est-à-dire ça te fait penser à Soral qui était capable d'invoquer une espèce de matérialisme un peu sommaire enfin le marxisme un peu sommaire est invoqué après les centres d'écriture ce mélange-là je l'ai vu que chez Soral ce mélange-là je suis désolé c'est il faut le savoir il y a un point de jonction très puissant il y a vraiment cette métaphysique derrière qui est bizarroïde mais je pense que c'est ces deux figures du déterminisme si j'ai l'impression qu'il y a derrière après sur l'amour révolutionnaire c'est vrai qu'on peut se poser une question est-ce que cet amour révolutionnaire est un devenir hétéronome ou pas par exemple quand elle parle de nous les chambres antigènes et le sacrifice il faut se sacrifier à la virilité indigène parce que pour des raisons politiques tout à fait que ce sont certainement justifiées ben voilà on va mettre de côté dans l'une féministe parce qu'elles doivent passer au second plan il faut être malin et passer par là pour y arriver là ça se pose vraiment question si mettons les blancs comme elle l'appelle les aimés à peine de se sacrifier est-ce que du coup une fois sacrifié ça serait récursif c'est-à-dire que on pourrait porter la critique sur les dominants d'après ou est-ce que ça s'arrêterait parce que maintenant les dominants d'après seraient un peu très modernes et seraient très religieux ça c'est une vraie question on n'a pas la solution mais il semblerait que dans son bouquin critiquer Dieu ça veut dire devenir blanc ça veut dire je pense donc je suis Dieu parce que je dis que Dieu n'existe pas si je dis Dieu n'existe pas ou il peut ne pas exister je m'autorise à penser ça alors je veux prendre la place de Dieu ça semble vraiment comme un révolutionnaire à la fin c'est vraiment un amour c'est étonnant c'est surtout mélanger marxisme et machin c'est Dieu donné le juge d'Eichmann le truc du quartier mais en même temps je ne suis plus dans les quartiers parce que je m'en bats les couilles ça mais c'est un blooby-boulgal machin bien écrit mais blooby-boulgal quand même ah le blooby-boulgal il est il est il est vraiment bien présenté ce qui est très intéressant je trouve c'est qu'à la fois il y a cette question au niveau de qui va toucher le coeur de chacun la question de l'ordre religieuse c'est à dire est-ce que une société même si elle a de la domination mais si elle est très moderne est-ce que finalement elle vaut mieux parce qu'elle est reconnectée au design etc etc mais il y a aussi toujours en même temps l'aspect politique et la potentielle justification politique très problématique et là je vais citer un report Yvan Segrès qui avait réagi après l'attaque du Hamas et il dit s'imaginer que résister à la dévastation capitaliste du monde exige aujourd'hui au nom de la contradiction principale d'embrasser ponctuellement la cause de ces obscurantismes tyranniques c'est donc soit se représenter la révolution des termes fondamentalement nihilistes soit s'être trouvé un moyen de haïr le nom d'Israël soit les deux à la fois indissociablement et là je pense qu'on peut garder ça en tête quand on lit les juifs et blancs et nous sur d'autres aspects sur d'autres aspects de sacrifice on va dire révolutionnaire de ce qu'on trouverait nous pas éthique ou politiquement mauvais au nom de la lutte décoloniale ça c'est vraiment pour le coup ils ont céréales nous invitent et nous poussent à réfléchir à quelque chose je pense de fondamental de toute façon j'inviterai encore le camarade secret pour parler de son livre c'était quoi son livre c'était la trique le pétrole et l'opium le camarade secret il avait une écriture assez pour le coup c'est un peu l'opposé de Boutetja il a une écriture extrêmement fluide extrêmement limite quand tu lis limite apaisé c'est très bizarre quand je le lis j'ai limite l'impression de le lire avec un coussin à côté de moi c'est très bizarre c'est pas que son écriture est bizarre mais ça me fait ok bon c'est un autre sujet les impressions de lecture tout ça là quand tu lis c'est vraiment un truc fun qui te rentre dans la jole qui te met ciao technique qui te secoue dans tous les sens c'est un autre sujet mais aussi on a on a on s'est un peu enfin on a fait un peu les intellos voilà Castoradis et marxien voilà sur Boutetja l'idéalisme le matérialisme etc sur l'antisémitisme mais effectivement aussi il y a tout un aspect tout un continent extrêmement critiquable du féminisme de Boutetja entre y a ou de l'absence de féminisme aussi quelque part aussi il y a un aspect qui est je trouve encore plus intéressant chez la Boétie dans son fameux traité de la servitude volontaire ça Auréa Boutetja il revient souvent à une idée comme ça mais elle est complètement vampirisée et réduite dans la lutte anti-coloniale et anti-raciste parce que ce qui est intéressant je trouve dans le traité de la servitude volontaire c'est que il me semble c'est quasiment une des premières fois de ce que j'en sais en tout cas qu'ils expliquent la domination aussi par le fait qu'on prend une couche de la société qu'on va dominer et on va lui dire en échange qu'il va pouvoir dominer la couche d'en dessous et ainsi de suite jusqu'au plus bas du plus bas qui lui n'a plus rien et ça ça fonctionne alors elle mobilise tout le temps ça en donnant cet exemple du racisme systémique du colonialisme et tout ce qui est vrai effectivement parce que c'est notre monde et pour le coup c'est beaucoup plus général et intéressant d'utiliser cette vision-là de l'amorissive mais pour tout et sans forcément vouloir mettre une prééminence donc ça c'est un premier point et l'autre point sur du coup si on veut vraiment lutter contre le principe hiérarchique dont le racisme est une des figures il me semble que c'est très très dangereux de dire mais la seule solution c'est de dire de prendre un pari en quelque sorte de dire le seul moyen de lutter contre la domination c'est de faire tendre que tous les hommes sont égaux par la volonté de Dieu et que Dieu ce soit finalement le seul dominant parce qu'aussi on voit quand on a ce principe de hiérarchie là avec le Dieu au-dessus c'est en fait c'est très dur d'être égalitariste et là c'est la fin du texte de Serge Lalimi que j'ai trouvé super il écrit le potentiel égalitaire du cri à la Ouagba tient à ce qu'il là il cite remet les hommes tous les hommes à leur place sans hiérarchie aucune une seule entité est autorisée à dominer Dieu et là Halimi continue l'universalisme en somme mais comme le clergé le prêchait autant de lui qu'attend s'il faut vraiment choisir dans ce genre de brévière Bossuet était plus inspiré et là pour le coup il tape juste je trouve parce qu'à la fois il y a ce souffle prophétique chez Oraboutenja mais on voit aussi qu'il est un petit peu inhibé par le marxisme mais que ça va presque pas au goût de cette outrance religieuse mais en tout cas voilà c'est un élément très essentiel et donc moi ça pose quand même cet énorme problème de mode moderne et moderne universalisme moderne ou universalisme religieux et je vous ai juste cité une page de Castoriadis qui a écrit un tasisme qui s'appelle l'inflexion sur l'artisme et je trouve ça pour le coup assez intéressant il écrit ça trouve nécessaire de rappeler cela ne serait-ce que parce que l'idée que le racisme ou simplement la haine de l'autre est une invention spécifique de l'occident est une des âneries qui jouissent actuellement d'une grande circulation sans pouvoir m'atteindre sur les différents aspects de l'évolution historique et leur énorme complexité je noterai simplement petit à que parmi les peuples à religion monothéiste les hébreux ont quand même cette ambiguë supériorité une fois la Palestine conquise il y a 3000 ans je ne sais rien d'aujourd'hui et les habitants antérieurs normalisés d'une façon ou d'une autre ils laissent le monde tranquille ils sont le peuple élu leur croyance est trop bonne pour les autres il n'y a aucun effort de conversion systématique mais pas de refus de conversion non plus petit b les deux autres religions monothéistes inspirées de l'Ancien Testament et succédant historiquement à l'ébraïsme ne sont malheureusement pas aussi aristocratiques leur Dieu est bon pour tous si les autres n'en veulent pas ils seront obligés de l'ingurgité de fort ou bien sûr l'exterminé inutile de s'étendre à ce point de vue l'histoire du christianisme ou plutôt impossible au contraire il serait non seulement utile mais urgent de la refaire car depuis la fin du 19ème siècle et des grands critiques tout semble oublié et des versions à l'eau de rose de la diffusion du christianisme sont propagées etc. et à la fin et à la fin il dit quelque chose d'assez qui pour nous est quand même nous interroge il écrit le combat contre le racisme est toujours essentiel il ne doit pas servir de prétexte pour démissionner devant la défense des valeurs qui ont été créées entre guillemets chez nous que nous pensons être valables pour tous et qui n'ont rien à voir avec la race ou la couleur de la peau et auquel nous voulons oui raisonnablement convertir toute l'humanité donc voilà pour le coup ça interroge parce qu'il parlait juste avant des questions d'excision et tout ça mais pour le coup c'est à la fois c'est aussi dérangeant et ça interroge la gauche la gauche radicale et voilà ça fait bonne mesure aussi et voilà ça apporte je pense un élément intéressant au débat de toute façon cet entretien est fait pour les gens qui avaient encore quelques doutes ou les indécis mais bon ceux qui sont déjà c'est aussi un point où je voudrais rajouter effectivement un point important que je voudrais rajouter de toute façon je ferai des cuts pour remettre un petit peu les trucs dans l'ordre mais c'est les deux arguments je vais prendre les deux arguments les deux contradictions de Bluteja la contradiction ce qui à mon sens un mensonge sur le rituel d'excision ou à mon mentalement voilà il n'y a pas d'autre mot et sur le truc sur l'aspect oui je suis ce rituel oui j'appartiens à ma famille à mon quartier etc quartier en fait non la vie dans les beaux quartiers blancs donc voilà de là il y a deux mensonges fondamentaux elle est vraiment prise dans la main dans le pot de confiture si après ces deux mensonges flagrants vous êtes encore en train de dire oui mais vous n'avez pas compris déjà à mon avis là pour moi il y a une divergence fondamentale parce que moi quand j'ai été soralien on m'a présenté la vidéo de soral oui le petit sébite séfara tel qu'avache se soumet au grand poutine même s'il est slave etc etc j'ai admis malgré tout j'ai admis qu'effectivement cette phrase peut être interprétée comme antisémite c'est vrai c'est pas absurde en soi j'ai admis ça et j'ai admis que peut-être effectivement quand je voyais les quelques mensonges de fin flagrant de soral comme on les expliquait j'ai admis effectivement j'admis que là soral en tout cas ce qu'il dit c'est incomplet ne défendez pas ne défendez pas Auréa comme si c'était votre mère comme je n'ai pas défendu soral comme si c'était mon père c'est aussi simple que ça quand quelqu'un on peut faire une analyse un peu théorie politique comme on a fait avec Frédéric mais fondamentalement j'aimerais le ramener à la question Boutetja des questions c'est simple c'est deux mensonges évidents c'est deux mensonges incontestables est-ce que vous acceptez qu'on vous mente en toute impunité et qu'on vous prenne pour des cons si vous répondez oui Fabien c'est votre choix voilà on se quitte bons amis mais si vous dites non remet à un moment donné relisez Boutetja qu'on aurait écouté à la lumière de ses mensonges en tout cas revérifiez ce qu'elle vous affirme je ne dis pas que Boutetja doit fermer sa gueule je dis que Boutetja peut être une énorme autrice enfin vraiment quand je dis Houellebec décoloniale je déconne même pas je le pense réellement et sincèrement elle peut le devenir mais du coup si elle le devient elle dit adieu à son public de gauche parce que la droite l'extrême soit raciste voilà donc à un moment donné on a les alliants enfin alliants de circonstance après c'est vous qui voyez donc restez bon moi voilà moi quand Soral quand j'ai vu les incohérences et je le dis les mensonges j'ai changé d'avis être un pigeon n'est pas un projet de vie pour moi après si c'est le vôtre je ne juge pas être un pigeon on peut être un pigeon et très heureux mais dans ce cas vous n'êtes qu'un pigeon voilà c'est tout ce que j'allais dire à ce sujet et je pense que je vais conclure cet entretien si tu vois pas un inconvénient Frédéric sur justement la fin de la brochure Bouteja sa soeur ses soeurs et nous voilà c'est ça c'est Lisez Bouteja s'exclame Ocea Rosemary n'ayez pas peur voilà ce qu'est les blancs les juifs et nous l'occasion pour la gauche progressiste qui se fait allier des mouvements antiracistes et s'offrir à bas prix quelques frissons de subversion Bouteja a écrit ce qui leur ferait horreur de penser mais ils l'applaudissent parce que la raison de la lutte des colonels l'exige ils pardonnent la dominée les énormités qu'elle profère et qu'ils combattent habituellement au nom de l'authenticité de sa colère légitime ce faisant ils ne lui font pas une fleur ils lui refusent une véritable voie politique ils ne la reconnaissent pas comme une interlocutrice légitime ils l'observent en curiosité refusant de faire fonctionner leur appareil critique habituel en prétendant reconnaître la pluralité des séministes ils font la parole de Bouteja une voix d'exception le cri blessé de l'indigène qui a le mérite de nous désigner les yeux de nous bousculer de nous faire violence je ne pense pas que Bouteja ait besoin de ses pas droit bienveillants je pense que qu'aucun de nous n'en a besoin je crois que ce que nous avons besoin c'est que le lieu du débat se déplace que nous cessions d'attendre l'adoubement de telle ou telle frange de la gauche radicale et progressiste dont la bonne volonté est parfois si étouffante pour enfin rouvrir le débat entre nous les femmes racisées pour chercher ensemble une troisième voie entre l'arnaque de l'allégeance communautaire et l'illusion des chevaliers blancs universalistes la sororité ne se décrète pas au nom du sang elle se construit politiquement pour le débat probablement alors on ne s'appuie pas